Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce live exceptionnel en partenariat avec Radio France, j'espère que vous allez bien, je suis dans le studio numéro 551 de la maison de la radio à Paris, regardez-moi ce studio, comment il est beau, il est incroyable, j'espère que tout roule pour vous, très content de vous retrouver, bonjour tout le monde, est-ce que ça va bien ? Regardez ce plateau, il est fou, bon c'est un peu austère, mais bon j'ai envie de dire c'est de la radio, mais il y a des caméras dedans et ça c'est cool, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce stream exceptionnel, comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière et que je vous l'ai redit sur Twitter, tout ça tout ça, ce soir stream exceptionnel avec la maison, avec la maison de la radio, avec Radio France, Radio France avec qui je suis en partenariat à l'occasion de leur rentrée, c'est la rentrée des classes pour les petits de Radio France qui ont présenté là ce soir leur conférence de rentrée, une conférence de presse au cours de laquelle ils ont présenté aux journalistes l'ensemble des nouveautés à attendre pour cette rentrée, l'ambiance globale de Radio France, ses ambitions, ses projets, ses moyens, dans quelle direction, tout ça tout ça tout ça et on a décidé avec Radio France de vous proposer cette émission spéciale pour en discuter avec elles et eux, pas juste ce que je vous raconte moi, pas juste diffuser leurs conférences machin, mais qu'ils viennent vous en parler sur ma chaîne et c'est pour ça que tout au long de cette émission, qui va durer jusqu'à 23h quand même, tout au long de cette émission je vais recevoir de belles personnes sur ce plateau qui vont venir échanger avec moi, avec vous, pour vous parler de Radio France, où ils en sont, qu'est-ce que ça représente Radio France, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée, si vous saviez, ils font un nombre de trucs incroyables, vous allez voir à la fin de l'émission, vous vous direz, putain je savais pas qu'ils faisaient autant de trucs Radio France et en fait si, ils font de la radio, ils font du podcast, ils font des réseaux sociaux, du Twitch, du TikTok, ils font des événements, beaucoup, ils font des trucs avec des scolaires, ils organisent des festivals, des concerts, des trucs comme ça, vous allez voir, donc ça va être trop cool, comment ça va le tchat ? Alors c'est trop chiant parce que putain j'ai pété mes lunettes, ça vous le savez, du coup mes lunettes elles sont pas à ma vue là celle-là, donc du coup je vois flou, c'est un enfer, et là du coup le chat il est en trop petit, j'arrive pas à le grossir, attends, peut-être que je peux faire un bon vieux contrôle zoom, ouais, voilà, voilà, c'est parfait, incroyable, il cheat un peu Radio France, bah non il cheat pas du tout, t'inquiète, tout va bien, j'ai découvert ta chaîne hier, ah bah bien joué, bien joué, bien joué, félicitations, bienvenue à toi, tu découvres ma chaîne pour une très belle émission, je suis très content, on avait commencé à en parler avec Radio France avant l'été de ce projet d'émission, ils m'ont dit, tu sais, il y a notre conférence de rentrée, on pourrait faire un truc, qu'est-ce que tu imagines, comment on ferait les trucs et tout, puis à la fin on s'est dit, mais vas-y, tu sais quoi, on fait un gros plateau de ouf avec tout le monde, et pas n'importe qui puisque à mon studio, donc là ce qui va se passer les amis, c'est que ce soir je vais avoir trois plateaux, comme on dit dans le jargon, qui vont venir me rejoindre pour discuter, le premier ce sera avec les grands chefs à plumes de Radio France, on va recevoir la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui va venir répondre à mes questions, présenter un petit peu la rentrée et les objectifs et les annonces qu'elle a faites tout à l'heure en conférence de rentrée, elle sera accompagnée de plusieurs directeurs d'antennes, les directeurs d'antennes ce sont les patrons des différentes antennes de Radio France, il y en aura quatre qui seront avec moi, que je vous présenterai tout à l'heure, on sera avec les directeurs et directrices de France Info, de France Inter, de Move et de FIP, on va discuter de leurs antennes respectives, de leurs identités, de ce qu'ils veulent promouvoir changer, faire évoluer, etc dans un deuxième plateau, on va discuter aussi un petit peu on aura d'autres personnes qui vont me rejoindre pour le deuxième plateau attend, excusez-moi, il est vachement long le doc que j'ai fait, mais c'est cool, j'ai les photos de tout le monde ça va être nickel, ça va être nickel Chrome, j'ai plein de questions à leur poser vous aussi vous allez poser des questions on sera avec Jacques Monin, qui est le directeur de la cellule investigation de Radio France, on en parlera avec lui de ce que c'est, etc, mais Radio France, ils ont des journalistes qui font de l'investigation, qui font des enquêtes des révélations, etc, il va nous en parler de ça, des moyens dont ils disposent de comment ils fonctionnent, de leur indépendance, etc donc on va parler du journalisme, on sera avec Nathalie Yannetta, qui est la directrice des sports et la directrice des sports, elle travaille notamment sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, donc comment est-ce que Radio France prépare, comment est-ce qu'on parle de sport déjà à la radio, qu'est-ce qu'on fait quand on parle de sport quelle ambition éditoriale on se donne quels moyens ils ont, etc on sera avec Jules Dequisse l'inénarrable Jules Dequisse que vous connaissez Jules Dequisse qui qui bosse sur France Info qui fait de l'e-sport quand même sur France Info, qui est un podcast dédié à l'e-sport qui va venir nous en parler c'est lui aussi qui a préfiguré le lancement sur Twitch de France Info, on en parlera de ça, Twitch sur France Info on sera avec Bintili Diallo Bintili, pardon, Diallo qui est journaliste et musicienne et qui s'occupe du du quart d'heure d'information de news sur MOUV pour les jeunes donc elle a la lourde tâche de parler d'informations des actus du jour et tout à des jeunes sur la radio MOUV donc ça va être super intéressant d'en parler avec elle elle sera avec moi on sera avec Hugo Clément aussi Hugo Clément que vous connaissez sans doute Hugo Clément célèbre sur les réseaux sociaux qu'on avait vu aussi chez Yann Barthez sur Combini et tout Hugo Clément qui rejoint Radio France il rejoint France Inter pour être plus précis en cette rentrée et il va venir nous expliquer ce qu'il va faire il va parler de climat, d'environnement, de cause animale vous savez que ce sont ses combats il sera là Hugo Clément tout à l'heure on sera aussi avec Salomé Saquet l'inénarrable Saloké Samé que vous connaissez très bien et que vous adorez je le sais on va recevoir Salomé qui elle aussi rejoint France Info pour parler d'environnement et de climat elle nous en parlera tout à l'heure Salomé et ça c'est cool et sur le troisième plateau sur le troisième plateau on sera avec Quentin Lafay qui présente et maintenant sur France Culture une émission qui parle de j'allais dire qui parle de politique c'est une émission qui parle de l'avenir qui parle du futur et qui reçoit des gens passionnants au micro pour essayer de les faire parler donc Quentin Lafay viendra nous expliquer comment il fait comment il fonctionne qu'est-ce qu'il a envie de donner comme ambition à son émission on sera aussi avec Lison Daniel qui est comédienne et qui a rejoint la matinale de France Inter qui est humoriste Lison Daniel peut-être que vous connaissez elle est sur Instagram notamment elle sera là et ça c'est cool on sera avec Didier Varro aussi qui est directeur musical des antennes de France Inter vous imaginez directeur musical de Radio France pardon pas de France Inter de Radio France il s'occupe de toute la politique musicale de l'ensemble des antennes de Radio France c'est une responsabilité de ouf quand même sur qu'est-ce qu'on diffuse pourquoi comment comment on sélectionne nos titres et tout ça va être trop bien donc on va parler de la musique sur les antennes de Radio France et Cédric Ruiz également Cédric Ruiz qui travaille sur France Bleu et qui lui anime un magazine un magazine sur le jeu vidéo c'est le premier magazine jeu vidéo à la radio qui n'a jamais existé et bien c'est lui qui l'anime et il sera à mon micro tout à l'heure c'est ouf quand même un invité par minute non non donc là je vous ai juste dit qui c'est qui va venir mais en fait on va parler d'un milliard de trucs parce qu'il n'y a pas que ces gens là il y a aussi tout ce qu'ils vont vous dire tout ce qu'ils vont vous annoncer tout ce qu'ils font la programmation les émissions les podcasts etc ça va être trop bien ça va être trop bien il y a beaucoup trop de monde et encore on ne les a pas tous mis moi j'aurais voulu en faire venir plus est-ce qu'on pourra revoir l'émission ? évidemment on pourrait revoir l'émission comme d'habitude c'est un studio de quelle radio du groupe ? j'en sais foutre rien je ne sais pas du tout on est dans le studio 551 qui a été nommé comme ça à la mémoire de la chute de la basilique en 1900 non je déconne je ne sais pas pourquoi attends elle va me dire vas-y dis-moi c'est quoi ? c'est France Q évidemment c'est France Culture c'est un studio de France Culture merci beaucoup j'en profite pour faire des bisous à Cindy qui est à la régie Ludo qui s'occupe de la vidéo Hervé aussi avec qui on a préparé ce stream merci les équipes de Radio France avec qui on a bossé pour préparer cette émission merci Cindy merci Catherine Daniel et Kevin également ils se reconnaîtront ça fait beaucoup de studios ils n'ont pas 551 studios je te rassure c'est juste qu'on est au 5ème étage que du coup c'est le studio numéro 551 machin c'est tout voilà mais ils ont pas mal de studios c'est la maison de la radio vous avez déjà vu la maison de la radio ? vous savez c'est le grand bâtiment tout rond là qui est pas loin de la tour Eiffel sur l'autre rive de la Seine à Paris bon si vous n'avez jamais vu venez à la maison de la radio à l'occasion si vous passez par Paname parce qu'ils ont aussi des concerts ils font plein de trucs à la maison de la radio il y a beaucoup de choses il y a les ensembles les ensembles de musique de musique classique ils font plein de trucs tout le temps donc voilà quoi ils arrivent quand les pontes ? ah parce que tu te fais chier avec moi c'est ça ? tu veux que je me barre ? non mais ça va tranquille détends-toi ils arrivent dans 5 minutes vous avez encore 5 minutes à me supporter et après il y a des gens bien qui rejoignent dans le plateau bon ça va vous les copains ? ah vous avez passé une bonne journée tout ça tout ça un bon week-end une visite live twitchée de la maison de la radio ? on pourrait faire ça un jour ouais on pourrait comme un lundi ouais d'accord ça va être dur on veut Vizorek et Pastureau mais tu déconnes ils sont déjà sur Twitch eux ça va c'est bon on va pas en remettre une couche c'est quoi la différence entre Radio France France Info France Inter c'est assez simple Radio France c'est c'est le nom du groupe en fait c'est le nom du groupe qui a 7 antennes qui a 7 antennes ce qu'on appelle une antenne c'est l'équivalent d'une chaîne pour la télévision je vous expliquerai un jour ce que c'est que la télévision mais en fait c'est rien d'autre que de la radio filmée vous emmerdez pas ils ont 7 antennes du coup qui diffusent partout en France et donc Radio France c'est le nom du groupe de l'ensemble c'est le groupe de service public de radio en France France Inter France Info France Bleu France Culture France Musique FIP et MOVE retenez bien ces noms on va en parler toute la soirée la maison mère ouais si tu veux est-ce qu'on va parler de la suppression de la redevance oui bien sûr on va en parler on va en parler avec Sybille Veil la présidente de Radio France qui est directement impactée par ce sujet ça a été voté on va en parler avec elle bien sûr elle vous dira ce qu'elle en pense FIP meilleure radio grave FIP c'est trop trop cool MOVE c'est Radio France depuis toujours ah oui MOVE c'est l'antenne jeune de Radio France quoi tu savais pas bah ouais MOVE bien sûr antenne c'est par rapport aux fourmis exactement exactement parce qu'ils ont toujours beaucoup aimé les fourmis donc ils ont appelé ça antenne ils auraient pu appeler ça station radio ils ont dit antenne hum 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 c'est un peu ce que France Télévisions est à France 2 France 3 France 5 ouais c'est ça ouais c'est ça ouais c'est exactement ça Radio France c'est l'équivalent de France Télévisions mais à la radio du coup c'est vachement mieux voilà évidemment on fait des bisous à tous les copains de France Télé qui nous regardent et qui sont jaloux mais ouais qu'est-ce que vous voulez non je suis pas du tout en train de boire un coca un coca c'est pas vrai vous n'avez rien vu bonsoir tout le monde bienvenue 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 merci d'être là ça fait plaisir de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle je suis trop content de vous la présenter cette émission on a vachement bossé dessus avec les équipes de avec les équipes de France Info de Radio France pardon voilà je vais fourcher toute la soirée je m'y perds on voit pas on est à la radio ah oui oui c'est vrai oui oui c'est vrai d'ailleurs vous pouvez écouter ce stream sur l'image Radio France se rapproche pas mal des streamers contrairement aux gens de la télé on va en parler tout à l'heure de ça ouais ouais on va en parler on va carrément en parler carrément France Culture France Inter et France Info mon top 3 ah vous avez un top des antennes de Radio France tu vas faire comment pour revisser ton micro c'est extrêmement gênant non mais en plus ils ont des mon micro ici c'est quand même c'est un peu leur métier comme qui dirait donc du coup ça grésille pas voilà ils ont des gens professionnels qui font en sorte que le son soit bien et du coup j'ai pas à le revisser il marche super bien mais d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que je m'en inspire pour chez moi parce qu'ils ont un bras articulé que tu peux bouger alors du coup ça doit faire quick quick dans vos oreilles ça doit être insupportable le son est top France Culture FIP Radio France France Musique Ultra Sous Coté Inter Culture Info France Inter France Culture France Info France Bleu France Bleu Insane ouais je suis d'accord il manque la petite bonnette ouais pas besoin pas besoin pas besoin bon bah c'est cool en tout cas ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux et nombreux déjà à être là on va pas tarder à recevoir mes premiers invités qui vont venir vous dire beaucoup de choses moi j'ai prévu plein de questions vous évidemment vous connaissez la maison vous y allez vous hésitez pas on est là pour discuter avec vous on est là pour vous parler de Radio France pour vous donner envie d'écouter les antennes de Radio France pour vous donner envie d'écouter aussi les podcasts de lire leur site internet de venir assister à leurs événements etc en espérant que ça vous plaise en espérant que voilà qu'ils répondent à toutes vos questions tout ça ma passion petite vieille c'est la radio en faisant un puzzle mais c'est trop bien la radio en faisant un puzzle mais en plus j'ai rencontré Sybille Veil donc la présidente de Radio France ah putain de Radio France je l'ai rencontré la semaine dernière on a discuté et je lui ai dit qu'en fait le stream se rapprochait vachement plus de la radio que de la télé dans la manière qu'on a d'animer un stream et tout donc voilà donc ouais ouais carrément France Culture France Culture France Culture c'est ça ton top 3 t'as bien raison tu dis ça parce que je suis dans un studio de France Culture c'est ça t'as le droit t'as le droit le podcast Affaires Sensibles ouais carrément la radio en jouant aux jeux vidéo c'est Pixel ouais c'est trop bien non en vrai je suis d'accord ouais ouais bah moi je faisais ça pour préparer mes émissions sur la présidentielle j'écoutais l'info est-ce qu'il faut qu'on soit gentil avec eux ah bah non 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 enfin vous vivez votre vie les gars y'a pas de problème prends ton temps tu vas y arriver vous avez le droit de compter le nombre de fois où je me trompe vous avez complètement le droit donc voilà je viens de faire signe pour qu'ils commencent à faire rentrer les invités y'a pas de soucis vous êtes là vous êtes chaud vous êtes nombreux ça fait plaisir bonjour en tout cas à toutes et à tous je vous rappelle qu'on est en direct de la maison de la radio à Paris pour une émission spéciale en partenariat avec Radio France pour parler de plein de trucs bonjour bonjour bienvenue installez-vous on se met où ? où vous voulez je mets là ? ouais carrément là ? carrément ouais c'est très bien salut salut bonjour bienvenue merci vous vous mettez où vous voulez là où il y a des micros allumés y'a pas de problème ça fait plaisir de vous recevoir bonsoir à toutes et à tous on fait tomber la veste on peut même retirer un bouton bonsoir à toutes et à tous merci de m'avoir rejoint du coup pour cette première émission donc je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent on a un partenariat avec Radio France pour ce stream spécial à l'occasion de la rentrée de Radio France on va parler toute la soirée avec vous des nouveautés de Radio France essayer de vous donner envie d'écouter les antennes de Radio France les podcasts de venir aux événements tout ça tout ça et avec moi autour de ce plateau m'ont rejoint du coup la présidente de Radio France Sibyl Veil bonsoir bonsoir Jean Massier merci d'être là merci beaucoup bonsoir à tous les streamers qui nous suivent ouais alors les streamers c'est ceux qui diffusent et ceux qui regardent on les appelle les viewers et les viewers qui nous regardent ouais c'est ça c'est un peu les autres vous êtes les streamers donc bonsoir à tous les viewers qui nous regardent voilà exactement avec nous aussi Adel Vanrette pardon bonsoir bonsoir Jean vous êtes la patronne de France Inter c'est ça trop cool merci d'être là depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui en plus c'est ça c'est le jour de la rentrée c'est ça Jean-Philippe Baye avec nous aussi bonsoir bonsoir rebonsoir rebonsoir on était ensemble bah ouais parce que j'ai un concurrent sur Twitch on en parlera de ça tout à l'heure Philippe Baye le patron de France Info merci d'être avec nous d'être avec nous aussi on est aussi avec Mathieu Marmouget pardon salut Jean je commence pas ça va ça va très bien patron de Mouv ouais du coup je venais d'en parler il y en a il disait je savais même pas j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu ouais ouais content que tu sois là du coup pour leur expliquer ouais ouais et réduit à bohab bonjour bonjour Udi bonjour Jean bonjour à toutes et tous c'est ça patron de FIP donc voilà j'ai la chance quand même d'avoir autour de ce plateau la présidente de Radio France ainsi que les grands chefs à plumes de différentes antennes mais ouais pour cette rentrée de Radio France je le disais c'est mon premier plateau c'est l'occasion ce soir un peu de prendre de la hauteur pour discuter avec vous un peu de là où vous vous placez de l'instant où vous placez vos différentes antennes où est-ce que vous vous projetez dans l'année qui vient dans vos différentes antennes et puis pour commencer avant de commencer on va quand même parler un peu de Radio France en général parce que je crois qu'il y en a pas mal dans le chat qui connaissent pas ou pas assez et du coup j'ai préparé un quiz pour vous il va falloir que vous répondiez c'est simple c'est Radio France en chiffres alors on va commencer c'est simple il y a combien d'antennes ? je crois que c'est Sybille qui va jouer mais j'attends aussi que les autres contre-émus on n'a pas de buzzer France Info est d'une fiabilité normalement Sybille et Jean-Philippe il y a combien d'antennes sur France Info ? 7 elle était facile celle-là combien de salariés ? 4600 voilà 4835 c'est un jeu de rapidité en fait mais on n'a pas de buzzer exactement combien d'auditeurs par jour ? en tout ? 15 millions 15 millions eh ouais combien de podcasts ? combien d'épisodes de podcasts ? d'épisodes de podcasts ? plus de 90 millions ça nous est arrivé de dépasser les 100 millions d'écoutes on va dire 100 alors non je parle du nombre de podcasts pour l'instant c'est 1,5 million mais non 2 millions sur l'application Radio France on est à 2 millions bah mes chiffres sont on est à 2 millions parce que du coup la question suivante on a écrit beaucoup entre le 30 et le 31 août en fait enfin le 28 et le 29 août en plus c'est vrai combien y a-t-il de nouveaux épisodes de podcasts uploadés par jour ? plus que ça par an pardon plus que ça par an encore plus que ce que vous pas par jour mais par an il y en a 200 000 200 000 ils ont uploadé 200 000 épisodes par an sur différents podcasts combien d'écoutes de podcasts par mois c'est 80 millions ouais on est monté plus haut mais effectivement c'est un bon niveau 80 millions c'est pas mal c'est un bon million ce qu'il faut savoir parce que je pense que pour ceux qui nous regardent ce qu'il faut savoir c'est que ça représente plus de la moitié des écoutes de podcasts en France c'est-à-dire que le podcast c'est un objet médiatique qu'ils développent beaucoup un objet médiatique sur lequel nous on innove beaucoup et ce soir on a annoncé des innovations importantes sur le podcast mais surtout plus de la moitié de ceux qui sont écoutés en France aujourd'hui c'est des podcasts qui sont produits par nos antennes à Radio France qu'on peut avoir en direct qu'on peut réécouter ou qu'on produit spécifiquement pour le numérique et j'en profite puisqu'on y est pour vous rappeler qu'il y a l'application Radio France sur laquelle vous pouvez écouter tous ces podcasts hésitez surtout pas hésitez surtout pas à l'application mais aussi sur d'autres plateformes de podcasts bien sûr combien de projets et d'activités éducatives vous avez mené l'année dernière ? Vous avez dit quelque chose ? Non, enfin oui je ne connais pas le chiffre c'est 815 projets et activités éducatives et combien d'enseignants sont en lien avec vos équipes que ce soit à Paris ou dans les régions avec France Bleu ou avec vos journalistes ? Nous l'année dernière on a fait une trentaine de délocalisations dans les collèges et les lycées par exemple donc délocalisation de la matinale suivie d'une réalisation de podcasts avec les élèves depuis le bâtiment scolaire c'est 64 000 enseignants qui sont au contact des équipes de Radio France chaque année 64 000 ? 64 000 enseignants qui bossent avec vous de près, de loin Il y en a beaucoup qui diffusent les podcasts dans leurs cours aussi Oui, il y en a plein avec qui n'en bossent pas directement D'ailleurs on fait un bisou aux enseignants qui nous écoutent Bah oui bien sûr Vous mettez toute l'éducation aux médias ou vous mettez plus ? Je mets toute l'éducation aux médias tous ceux qui ont participé à certains de vos projets ceux qui ont fait venir certains de vos journalistes ou des gens de chez vous dans leur classe pour parler de radio etc c'est 64 000 enseignants qui sont au contact de vos équipes chaque année Bisous d'ailleurs aux enseignants qui sont dans le chat s'il y en a d'ailleurs bon courage pour la rentrée c'est dans le temps et si au couloir à la machine à café avec des collègues vous discutez d'un projet qui serait cool cette année pensez à Radio France en vrai il y a moyen de faire des trucs trop cool combien de titres de musique sont diffusés par jour ? Alors zéro sur France Info C'est facile C'est facile Rudy 350 par jour sur FIP tous différents Oui alors ça on en parlera ça c'est pour FIP c'est spécifique à FIP mais sur l'ensemble de vos antennes c'est 1000 titres de musique par jour qui sont diffusés sur les 7 antennes de Radio France et la dernière question combien de litres de café est-ce que vous consommez ? En intraveineuse Alors aujourd'hui me concernant c'est au moins 18 litres Non je sais pas Pour la chaîne ? Pour moi Mais j'ai pas trouvé la réponse je voulais vous poser la question même dans le rapport de la Cour des comptes j'ai pas trouvé je compte pas les bonnes choses qu'est-ce que je vous dise En tout cas voilà Radio France ça fait beaucoup de choses on a commencé à parler de certaines choses là rapidement avec ce quiz à la con on a discuté on a parlé de podcast on a parlé antenne on a parlé auditeur on a parlé projet éducatif on va parler de tout ça avec vous on va en discuter je voulais commencer par vous Sybille Veil donc présidente de Radio France vous venez de faire la conférence de rentrée de Radio France comme tous les ans vous avez invité les journalistes à venir écouter ce que vous aviez à leur dire de ce que vous allez faire c'est important pour vous de marquer le coup chaque année à chaque rentrée ? C'est important parce que je pense que les auditeurs qui nous suivent ils ont besoin de renouvellement ils aiment bien retrouver leurs habitudes mais ils ont besoin que les choses bougent et se renouvellent et je pense qu'aujourd'hui dans les directeurs qui m'accompagnent vous en avez trois qui sont nouveaux c'est la première rentrée radiophonique donc à leur arrivée il y a un souffle nouveau il y a des nouveautés il y a des innovations sur France Info aussi il y a beaucoup de choses qui bougent mais je suis un vieux de la vieille maintenant oui mais sur Twitch quand même un précurseur parce que je dois dire que France Info sur Twitch a été l'un des médias qui a été très tôt présent dessus et donc cette rentrée c'était l'occasion pour nous de voir tout ce qui bouge de voir les talents nouveaux qu'on attire qui viennent nous rejoindre et tout ce qu'on fait pour être un média qui innove et qui j'espère va intéresser les jeunes qui nous suivent aujourd'hui vous ça fait depuis 2018 que vous présidez cette belle maison vous aviez quoi comme objectif en arrivant je crois que vous avez beaucoup parlé de numérisation notamment c'était un chantier énorme vous en êtes où aujourd'hui ? je pense que l'évolution très forte aujourd'hui de tout le monde on est tous là on est là quasiment chacun a un portable sur la table devant soi donc ça veut dire qu'aujourd'hui ça a une telle présence dans nos vies la radio est de plus de plus écoutée sur son téléphone portable c'est plus simplement un média qu'on écoute sur la bande FM c'est un média qui s'écoute de mille et une façons et donc il faut qu'on soit qu'on investisse sur toutes ces façons et qu'on rende l'écoute de la radio facile pour tout un chacun en fonction de ses habitudes il faut qu'on soit sur les enceintes connectées il faut qu'on soit dans les voitures connectées qui n'ont plus à notre radio il faut qu'on soit facile à trouver quand on est sur internet c'est pour ça qu'on a lancé vous l'avez cité l'application les sites radio France qui a je rappelle deux millions de contenus et pas un million et demi tout ça c'est autant de choses qui permettent que la radio soit un média qui reste un média qui soit un média d'avenir et qui soit écouté par un grand nombre de personnes c'est un média très puissant la radio c'est trois quarts des français qui l'écoutent tous les jours et on y contribue en essayant de faire en sorte que cette écoute soit de plus en plus numérique il y a un sujet que je voudrais aborder avec vous Sybille Veil on en avait parlé au cours de l'élection présidentielle puisqu'un candidat avait proposé la suppression de la redevance audiovisuelle qui finance Radio France le candidat c'est Emmanuel Macron que les français ont élu et il a mis en application cet engagement de campagne dès le budget rectificatif qui a été voté là au cours du mois de juillet donc la redevance ne sera plus payée par les français cette redevance c'était un geste voulu pour le pouvoir d'achat je cite ce que souhaite le gouvernement vous vous étiez prononcé contre la suppression de cette redevance quel est votre état d'esprit aujourd'hui suite à sa suppression votée ? alors moi surtout ce que j'ai toujours dit on savait que la redevance allait être supprimée pour la raison très simple qu'en fait la redevance c'est payé en même temps que la taxe d'habitation et la suppression de la taxe d'habitation elle était annoncée depuis longtemps en plus vous vous parlez souvent avec vos viewers de tout ce qui se passe dans l'actualité politique notamment la redevance on en avait déjà parlé donc on n'était pas surpris qu'elle soit supprimée moi la seule chose qui m'importe parce que c'est essentiel et la présence du directeur de France Info ce soir aussi en est le symbole il faut qu'on soit indépendant parce que quand on donne une information il ne faut pas qu'on pense que l'information est donnée pour faire plaisir à un tel à un annonceur au gouvernement ou à n'importe qui il faut qu'on ait une information indépendante et pour ça ça veut dire que le moyen de financement ne doit pas porter atteinte à notre indépendance et donc aujourd'hui il change ce moyen de financement puisque ce sera un budget voté peut-être chaque année ou peut-être de manière pluriannuelle par le Parlement ça vous inquiète ça ? c'est une perte d'indépendance pour Radio France ? En juillet ce que le Parlement a voté c'est que jusqu'à la fin de l'année 2024 ça sera des points de TVA qui financeraient l'auditiel public donc ça reste comme avec la redevance une taxe qui est prélevée et fléchée vers l'auditiel public et donc on n'est pas dans un risque qui soit porté à ce qu'on peut faire après la question quand vous parlez d'avoir un budget sur plusieurs années en fait la question c'est la question du montant moi j'ai une conviction très simple c'est qu'il ne faut pas que l'ère du temps il vienne de la Californie il ne faut pas que on ne connaisse l'époque que modelée par les algorithmes de Youtube ou d'autres plateformes c'est important que l'Europe les français les créateurs français ces artistes les penseurs puissent faire valoir leur pensée et pour ça des médias de service public permettent vraiment de leur assurer la plus forte visibilité tout à l'heure avec Rudy on parlait du nombre de titres différents sur FIP il n'y a pas un média aujourd'hui qui fait ça il n'y a pas un média qui soutient autant les jeunes talents que ce que font nos antennes il faut qu'on puisse continuer à jouer ce rôle là parce que je pense que c'est un rôle qui est absolument majeur et ça nécessite évidemment de pouvoir investir aussi et vous le disiez dans le fait d'être aussi sur le numérique vous avez été auditionné par les parlementaires vous leur avez expliqué à l'époque en commission des finances ou de la culture je ne sais plus pour leur dire que vous étiez contre cette suppression est-ce que vous les avez sentis ces députés sensibles à la question de l'indépendance de l'audiovisuel public l'indépendance des journalistes l'indépendance des rédactions l'indépendance on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de l'investigation ils sont sensibles je pense qu'il y a eu une prise de conscience très forte ces dernières années du rôle que joue l'audiovisuel public du rôle que joue l'information de l'audiovisuel public du rôle qu'on joue pour soutenir les artistes les créateurs pour soutenir toute une partie de la culture les livres les films le théâtre toute une partie de la culture et moi ce que j'ai senti en juillet effectivement lors de cette audition c'est que le soutien à l'audiovisuel public était très 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 partagé d'accord on n'avait pas entendu beaucoup de prises de position en faveur de l'audiovisuel public pendant toute l'élection présidentielle il y a eu toute une saison on a beaucoup couvert l'élection évidemment sur nos antennes on a eu très peu de prises de position concernant l'audiovisuel public et on n'a pas entendu de soutien là on a entendu énormément de soutien avec une vraie prise de conscience du rôle qu'on joue est-ce qu'on a raison de s'inquiéter pour le recul de l'indépendance de l'audiovisuel public compte tenu du fait qu'on évolue dans un monde désormais où les médias sont au coeur de tentatives voire même de manipulations directes de la part de puissance de la part de camps politiques même qui n'hésitent même plus à le faire je pense dans des démocraties européennes ou américaines par exemple c'est normal que ça inquiète les auditeurs quand ils apprennent que la redevance est sucrée et que du coup mais qu'est-ce qu'on va écouter comme info par exemple sur info ou qu'est-ce qu'on va écouter comme programme comme contenu quid de l'impertinence sur inter on peut le comprendre ça cette inquiétude vous voulez quoi les rassurer aujourd'hui ? Aujourd'hui la question c'est plus la question de la suppression de la redevance c'est de savoir qu'est-ce qui va la remplacer et il faut que le moyen par lequel on sera financé nous laisse indépendants ça veut dire qu'il ne faut pas qu'un ministre du budget puisse faire pression sur une émission en disant sinon je fais évoluer le budget c'est ça la vraie question d'accord moi depuis que je suis présidente j'ai jamais eu un homme politique qui a cherché à influencer sur la ligne d'éditorial vous n'avez jamais reçu le coup de téléphone je pense qu'on est une telle maison de verre dans une époque où tout se sait tout se diffuse ça se saurait je pense qu'on doit prévoir aussi pour l'avenir et on doit prévoir les choses dans une période où ceux qui nous gouverneront auront peut-être des enjeux différents des pratiques différentes donc il faut un système qui nous protège pour l'avenir qui nous protège dans la durée et ça c'est je pense essentiel et d'ailleurs j'ajoute qu'il y a des plateformes qui prennent en compte le critère du financement pour apprécier si on est un média de service public ou si il y a un média d'état et de propagande et c'est pas du tout la même chose et c'est pas traité de la même manière et ça c'est un énorme enjeu pour nous je peux en témoigner moi depuis Jean-Philippe Baye de France Info trois ans que je suis là je n'ai pas eu un coup de téléphone d'un politique même pendant la présidentielle je n'ai pas eu un coup de téléphone pour remettre en cause ce que l'on pouvait faire et je n'ai pas eu un coup de téléphone de Sibyl Veil et je la remercie pour nous dire il fallait faire ceci ou il fallait faire cela donc c'est une totale liberté une totale indépendance j'allais dire je suis et nous sommes plus attaqués sur les réseaux sociaux par les uns et par les autres qui un coup nous considèrent comme étant pro-Macron un coup nous considèrent comme étant pro-Mélenchon pardon ou pro-Marine Le Pen bon ça me rassure parce que quand un jour je suis taxé d'être pro-Macron et le lendemain pro-Mélenchon c'est qu'on arrive à trouver l'équilibre et l'indépendance nécessaire mais c'est une totale liberté et je crois que toutes les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent ce soir doivent le savoir c'est une totale liberté que l'on peut avoir dans le service public vous aussi sur Inter on connait notamment les humoristes d'Inter le matin qui n'hésitent l'impertinence vis-à-vis du pouvoir politique en direct dans le même studio c'est vrai le matin et en fin de journée aussi mais ce qui est vrai je pense que c'est le mot de service public qui trompe on peut croire que le service public c'est-à-dire qu'on est au service de l'Etat on pourrait vite croire c'est ça que ça veut dire c'est vrai or c'est pas ça et les chaînes de radio au sein de Radio France sont indépendantes ont une liberté éditoriale et l'humour en effet en est une des meilleures preuves et l'humour j'irai même plus loin c'est même c'est la garantie de la bonne santé démocratique parce que l'humour c'est pas juste faire rire ou faire rire c'est pas juste un divertissement ça veut dire que c'est aussi un moyen d'aborder autrement des thèmes qui sont très sérieux des enjeux qui sont absolument vitaux à partir du moment on arrive à en rire il se passe autre chose même en studio il y a un humoriste en studio qui arrive à faire rire un homme ou une femme politique qui est là il y a un autre registre qui s'installe un autre ton et donc aussi une autre réflexion donc c'est indispensable au bon fonctionnement de la démocratie en toute indépendance évidemment de toute forme de gouvernement je me retourne vers vous Sibylle Veil parce que vous l'avez annoncé tout à l'heure au cours de la conférence de rentrée c'est quelque chose de cardinal pour vous pour l'année qui vient qu'est-ce qui justifie pour vous cette ambition que vous vous donnez pourquoi la jeunesse ? Alors comme tout patron de médias depuis que j'ai pris mes fonctions je suis évidemment très attentive au fait qu'on renouvelle nos publics parce que c'est ça qui donne un avenir à la radio et à toutes nos antennes et donc c'est pour ça que ces dernières années on a pris beaucoup d'initiatives en cette rentrée c'est différent Est-ce que les auditeurs sont trop vieillissants pour vous la moyenne d'âge ? Parce qu'il faut qu'on s'adresse à tout le monde en cette rentrée c'est différent moi je veux juste raconter une anecdote personnelle moi j'ai observé pendant la crise du Covid les conséquences extrêmement dures que ça avait pour une génération c'est qu'il y avait 20 ans en 2021 2020 et 2021 à un âge où on se construit par ses amitiés par la sociabilisation par le fait de sortir on a vu cette jeunesse qui souffrait beaucoup on en a fait un énorme enjeu sur toutes nos antennes Jean-Philippe sur France Info l'a fait il était là on a fait un enjeu pour donner la parole aux jeunes pour que les autres générations se rendent compte de ce que traversait la jeunesse on a lancé un concours Chantez 20 ans en 21 d'ailleurs on a eu beaucoup de jeunes qui ont présenté des chansons qui traduisaient la souffrance qu'ils avaient et celle qui a été retenue l'inaversible par le jury que présidait Pomme c'était vraiment une émotion extrêmement forte qui passait dans sa chanson sur ce qu'elle vivait et donc on a continué à le faire on a travaillé avec France Culture et maintenant sur un questionnaire à peu près de 60 000 jeunes et là ce que j'ai vu a été passionnant c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement des idées sur tous les sujets sur le rapport au progrès le rapport à l'histoire le rapport au couple le rapport au travail au climat évidemment puisque c'est la deuxième priorité qu'on porte sur tous ces sujets-là il y a quelque chose de très différent et en fait j'ai envie de dire à ceux qui nous regardent ce soir vous détonnez vous nous bousculez et quelque part ça nous fait du bien et si on n'entend pas sur nos antennes des jeunes pour en parler ça ne permet pas aux autres générations d'en prendre conscience et si sur nos antennes il n'y a pas des jeunes qui écoutent ce qu'on peut dire ça ne permet pas un dialogue de se faire or ce qui est très problématique aujourd'hui c'est que chacun vit séparé il y en a qui sont sur TikTok il y en a qui sont sur Twitch il y en a qui sont sur Snapchat il y en a qui sont sur Facebook il y en a qui sont sur Twitter et en fait la société vit de manière séparée or il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens se parlent parce qu'ils ont beaucoup à partager et que l'avenir on ne le construit qu'ensemble et nous ce qu'on essaie de faire sur chacune de nos chaînes c'est faire en sorte que les gens se rejoignent c'est un peu un repas de famille vous arrivez vous n'êtes pas d'accord forcément avec ce que pense votre grand-oncle ou votre cousin vous arrivez avec des positions différentes mais vous vous échangez et vous vous en ressortez avec un échange il faut cet échange là il y a quelqu'un qui rappelle dans le chat il y a eu une grosse émission jeunesse avec France Inter et sans jeunes et les candidats à la présidentielle des candidats et des jeunes vous l'avez mis à l'antenne mais sur le Youtube de France Inter du coup moins de visibilité des jeunes par les vieux qui écoutent ça rendra en diffusant ah oui d'accord je comprends je suis content qu'il y ait eu cette journée c'était une journée entière qu'on y avait consacrée en disant il faut que les candidats à l'élection présidentielle entendent la parole de ces jeunes en tout cas je vous rassure sur la discussion qu'on avait jusqu'avant sur l'indépendance tout le chat disait bon courage on a besoin d'indépendance c'était assez intéressant visiblement les précisions que vous avez importées les ont rassurées sur la question de la jeunesse Siby Laveu vous avez publié une tribune dans Le Monde le 20 février dernier on était en pleine campagne présidentielle une tribune assez audacieuse où vous parliez de la jeunesse justement en disant il ne s'agit plus de parler différemment à la jeunesse mais il s'agit de lui parler tout court comme une patronne de médias que vous êtes qui reconnaît qu'il y a un moment on n'arrive même plus à parler à des pans entiers de la population donc les jeunes vous parliez de ce commun que vous voulez créer vous disiez il ne suffit pas d'attendre que cette génération nous rejoigne dans un commun qui lui préexiste il nous faut amener ce commun à elle et lui permettre peut-être plutôt que ses prédécesseurs de le façonner vous voulez que les jeunes participent à façonner Radio France aussi pas juste que les jeunes se mettent à écouter Radio France mais que Radio France évolue pour parler aux jeunes je pense que c'est fondamental ce qu'on a annoncé aujourd'hui c'est beaucoup de jeunes qui rejoignent nos antennes je pense que chacun pourra en parler on a Salomé Saquet sur France Info on a évidemment sur Mouv que des voix jeunes on a sur France Inter des nouvelles voix jeunes qui arrivent aussi donc on a besoin de les entendre parce qu'en fait encore une fois ils nous bousculent ils apportent leur vision du monde qui est différente de celle des autres générations et ce que je pense fondamentalement c'est que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus différente des générations qui la précèdent que les autres jeunesses c'est-à-dire que je pense qu'il y a un écart entre un jeune de 20 ans aujourd'hui et quelqu'un de ma génération qui est beaucoup plus important qu'il n'existait il y a peut-être 20 ans ou 30 ans parce qu'en fait le numérique est passé par là c'est des gens qui se sont construits avec les réseaux sociaux avec internet donc forcément ils ont un rapport au monde qui est très différent de ce qu'on pouvait avoir moi quand j'étais jeune j'écoutais pas la même radio que mes parents mais j'écoutais la radio aujourd'hui un jeune c'est pas qu'il écoute plus la radio c'est pas qu'il écoute plus la même émission que ses parents c'est qu'il écoute plus la radio et c'est pas qu'il regarde pas la même émission télévisée que ses parents c'est qu'il regarde plus la télévision il est avec vous sur Twitch il est sur d'autres plateformes il est sur internet et donc il faut qu'on s'adresse à cette jeunesse-là avec les jeunes parce que les jeunes sont dans les codes de cette génération il faut qu'on colle à la culte de cette génération et à ces codes et ça c'est un défi assez enthousiasmant pour nous on en parle le Radio France c'est pas que de la radio j'allais dire c'est aussi des podcasts c'est aussi des chaînes Twitch on va en parler c'est aussi des événements c'est aussi enfin voilà c'est pas que écouter la radio pour les jeunes c'est aussi vous le disiez aller chercher les jeunes sur des plateformes sur lesquelles ils sont avec votre savoir-faire de radio votre manière de travailler et parmi les sujets vous le disiez qui intéressent particulièrement les jeunes il y a la question du climat et ça c'est la deuxième grande ambition pour laquelle vous voulez marquer le coup en cette rentrée la question du climat et de l'environnement après l'été qu'on vient de passer on se dit qu'effectivement il y a un moment il faut une prise de conscience il faut que quelque chose change et vous du coup Radio France qu'est-ce que vous allez faire pour changer la manière dont vous parlez du climat je voudrais d'abord rappeler qu'on a fait beaucoup ces dernières années on a mis la première émission quotidienne à l'antenne sur le climat on a pris des initiatives sur la publicité sur la manière dont on gère l'entreprise mais là ce qu'on a annoncé aujourd'hui qui est un véritable tournant et qui est décrit dans un manifeste en dix points c'est des engagements qui sont vraiment pionniers et je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans aucun grand média aujourd'hui en France voire même en Europe je vais vous citer le tournant ça s'appelle le tournant donc c'est un engagement que prend Radio France aujourd'hui que vous avez rendu public il y a quelque temps il y a une heure en tant que média nous nous tenons résolument du côté de la science nous fournirons une information de confiance sur les effets de la crise climatique nous éclairerons la transition écologique pour cela les antennes de Radio France font de la crise climatique un axe éditorial majeur Radio France lance le plus grand plan de formation de son histoire à destination de ses journalistes ses producteurs et ses équipes de production et ses animateurs sur les questions climatiques et scientifiques nous accélérerons notre transition vers une publicité plus responsable en visant l'exclusion progressive des produits et services les plus polluants nous faisons de notre sobriété numérique une priorité et par ailleurs en tant qu'entreprise nous adoptons un plan de sobriété énergétique immédiat nous nous engageons à baisser de 40% notre bilan carbone d'ici 2030 nous serons transparents sur nos progrès en rendant régulièrement compte de l'avancement de nos objectifs c'est vrai que c'est rarissime que des médias mettent noir sur blanc des engagements aussi forts en faveur du climat c'est le fruit d'une réflexion interne c'est quelque chose que vous avez voulu porter personnellement ? c'est quelque chose qui a mûri avec toutes les équipes moi c'est un engagement que j'ai depuis longtemps moi quand je suis arrivée en 2018 j'avais souhaité que France Inter ait une émission quotidienne j'avais souhaité que toutes les antennes couvrent la COP qu'on soit vraiment très engagés dessus mais en fait c'est surtout ce que nos auditeurs aussi on voit bien qu'on a des auditeurs qui s'y intéressent que c'est un sujet qui parle dans les nouvelles générations moi je vois ceux qui m'en parlent le plus c'est mes enfants c'est un sujet qui aujourd'hui est présent partout et qui nous oblige nous aussi médias à changer quand il fait 40 degrés en France c'est pas qu'il fait beau c'est qu'on est en danger et donc il faut que dans la manière de traiter l'actualité dans la manière d'expliquer ce qui se passe on change vraiment la manière de faire et la première chose c'est que toutes nos équipes éditorales qui passent à l'antenne soient formées pour que ça ne soit plus réduit à une matière et à des questions de spécialistes quand le matin on interview quelqu'un avec une personnalité il faut qu'on puisse sur ses engagements sur ce qu'elle fait pouvoir la questionner sur ces sujets là aussi il faut que chaque journaliste sache de quoi elle parle moi j'ai vu une étude il y a quelques semaines qui m'a quand même beaucoup frappé c'est une étude de l'OCDE que vous avez peut-être vu Jean parce que vous voyez beaucoup de choses qui dit que les français sont parmi les plus climato-sceptiques ça veut dire que 43% des français on doute du fait que le changement climatique est lié à l'activité humaine et ça nous met à quelle position à une position qui est celle des américains donc ça montre vraiment la portée du sujet et ce que l'étude pointe c'est le manque de connaissances nous on a un rôle pour ça et d'ailleurs toutes les antennes et ce matin quand on écoutait les différentes antennes le sujet est porté parce qu'il faut en faire un engagement aussi responsable un engagement citoyen et c'est ce qu'on va faire avec la puissance de nos antennes il y a des engagements très forts de l'entreprise la réduction de 40% des émissions de carbone d'ici 2030 c'est un engagement extrêmement volontaire on l'a beaucoup travaillé pour voir comment le travailler dans les prochaines années mais surtout la puissance de nos antennes le fait qu'elles sont écoutées par 15 millions de personnes chaque jour on dit que ça c'est la contribution la plus importante qu'on doit avoir dans cette crise qu'on vit Adèle Van Rett on en parlait tout à l'heure c'est votre premier jour à la tête du coup de France Inter c'est la première radio de France c'est quand même une responsabilité énorme non ? oui c'est vrai alors c'est mon premier jour officiellement je prends mes fonctions aujourd'hui mais en réalité je suis arrivée sur la chaîne au mois de mai la pression quand même ? la pression plus avant que maintenant c'est toujours pareil les choses sont toujours plus redoutables avant qu'on y soit une fois qu'on y est on y est surtout que j'ai eu quand même quelques mois pour vraiment prendre possession de ce poste et alors du coup pourquoi est-ce que qu'est-ce qui explique selon vous que France Inter cartonne autant ? c'est quoi son identité cette radio spéciale très particulière pourquoi est-ce que France Inter cartonne autant ? alors si on avait le secret déjà un on ne le divulguerait pas on le prend deux on serait assuré de rester à la première radio de France pendant très très longtemps non je crois que une des caractéristiques de France Inter c'est son éclectisme c'est-à-dire que il y a un domaine un registre d'émissions extrêmement varié il y a une qualité d'information remarquable justement vous parliez on parle du climato-scepticisme c'est aussi une époque où on remet beaucoup en question les informations parce qu'elles deviennent de sources extrêmement différentes sur France Inter et c'est le cas de tous les journalistes à Radio France d'ailleurs mais il y a un apport et une vérification de l'information qui est constant qui est extrêmement fiable et ça je crois que c'est un repère pour la plupart des auditeurs vous l'avez dit c'est une chaîne où il y a autant de l'humour que de la politique de l'information que de la cuisine de la culture qui tient une place prépondérante des émissions de société depuis là depuis en cette rentrée il y aura des nouvelles émissions d'émissions sur la psychanalyse et vous avez peut-être vu la série En thérapie le succès dingue de cette série montre qu'il y a une demande énorme pour un domaine qui avant relevait uniquement du registre de l'intime désormais l'intime justement peut être dévoilé avec certains mots c'est un psychanalyste qui viendra animer l'émission et ainsi inviter tous les auditeurs à participer ce sera un podcast interactif c'est-à-dire qu'on écoutera le récit d'un cas que le psychanalyste a reçu et l'auditeur sera invité à réagir ensuite à la fin du podcast et il répondra aux questions au moment de la diffusion voilà c'est un exemple pour montrer à quel point finalement tous les sujets sont les bienvenus il n'y a pas de tabou il n'y a pas de préjugés il n'y a pas de dogme et cette liberté cet éclectisme rassemble et ça c'est aussi j'y tiens beaucoup je parlais de l'importance de la culture cette importance du rassemblement c'est un lieu où on sait qu'on est le bienvenu où on sait où on est avec France Inter on sait où on est et c'est un repère c'est un repère dans un monde qui est en mutation on sort d'une année d'élection présidentielle qui était très incertaine on ne savait pas ce qu'allait se passer le contexte économique est plus qu'incertain on a besoin de savoir où on est on a besoin non seulement d'essayer c'est le but de la radio en général mais d'être relais du monde qui est en train de se faire mais aussi d'essayer de le comprendre et ça c'est une des fonctions de France Inter on essaie d'expliquer ce qui se passe il y a des gens qui demandent psychanalyse ou psychiatrie ? alors il est les deux le docteur Nazio qui animera l'émission est psychanalyste et psychiatre c'est une émission qui s'appelle l'inconscient donc qui est davantage du côté de la psychanalyse c'est à dire qu'on part du principe qu'il y a un travail qui se fait malgré nous au fond et que c'est ce que dit le docteur Nazio c'est qu'au fond la personne avec qui vous vivez le travail que vous faites le lieu où vous vivez bah c'est pas par hasard il y a peut-être quelque chose qui nous détermine parce que du coup il y a un débat sur la psychanalyse le sujet est extrêmement mais justement c'est ça qui est intéressant aussi c'est que c'est un sujet qui fait débat qui ouvre la discussion vous en parliez tout à l'heure de la nécessité de l'humour c'est aussi une marque de France Inter cette nécessité de l'humour est-ce que vous sentez que les choses évoluent dans le monde dans lequel on vit guerre en Ukraine Covid élection présidentielle risque majeur sur la question climatique est-ce que est-ce que la morosité est pas à la mode ? alors je crois que de tout temps depuis le début de l'histoire de l'humanité depuis qu'on a les traces tout le monde dit ça c'est-à-dire que c'est toujours une période où ça va mal en gros et c'était toujours un peu mieux avant quand même souvenez-vous on se plaignait moins je crois que la morosité c'est le lot commun de toute société en revanche le climat au sens métaphorique même si le climat lui-même va très mal mais c'est-à-dire l'ambiance actuelle en effet peut être alourdie par une situation internationale une situation environnementale une situation politique incertaine si ce n'est catastrophique dans certains cas mais c'est là où l'humour a un rôle à jouer c'est ce que je vous disais c'est un autre ton et c'est une autre manière c'est pas de l'explication c'est pas de la pédagogie c'est pas du décryptage c'est du rire et le rire c'est pas cosmétique le rire vient pas en plus après l'apprentissage ou après le divertissement le rire est salutaire c'est exactement le seul endroit de liberté où on sollicite autre chose en nous que juste notre intelligence ou notre écoute ou notre envie de se faire plaisir rire c'est une manière de rester en bonne santé c'est une manière de rester en vie et y compris d'un point de vue démocratique et j'insiste là-dessus parce que le rire nivelle c'est-à-dire que le rire rassemble tout le monde est au même endroit au même moment quand un humoriste fait rire il fait rire tout le monde et c'est ça la grande force aussi de cette chaîne France Inter met en avant aussi joue le rôle de pépinière c'est qu'on recherche des talents qu'on met à l'antenne la bande originale de Nagui l'émission de 11h à 12h30 chaque jour met en avant des talents qu'avant on n'entendait pas et qui après une ou deux années de chroniques vont commencer une carrière sur les planches et je pense à Paul Mirabel qui est très connu sur les réseaux qui est en tournée à New York en mois de septembre et qui a été lancée par France Inter donc on a aussi ce rôle-là de mettre en avant une jeunesse une jeunesse qui veut faire carrière ou se faire entendre à travers le rire et pour qui ça marche donc c'est extrêmement positif Jean-Philippe Baïve aussi voulait mettre en avant la jeunesse on en a parlé tout à l'heure vous vous lancez sur Twitch France Info se lance sur Twitch c'est génial ça ben oui mais c'est quoi alors du coup vous allez faire quoi sur Twitch raconter ? on va débattre on va échanger on va dialoguer on va essayer de renouer un contact de renouer le dialogue parce que si Bill Veil l'a bien dit tout à l'heure il y a il y a une forme de rupture et pour aussi prolonger ce que vous disiez tout à l'heure on l'a bien vu pendant cette campagne électorale il y a eu à un moment donné presque une opposition entre les boomers et les jeunes les jeunes reprochant aux boomers vous vous ne pensez pas au climat ou vous ne pensez pas à notre avenir vous pensez à vos retraites donc il y a eu ce moment là et je crois que c'est important de rétablir le dialogue aussi entre générations c'est pas parce qu'on est sur Twitch qu'on parlera pas à des générations plus âgées parce que j'espère bien qu'il y a des gens qui sont je vais pas dire un certain âge mais qui ont 40 ou d'ailleurs vous avez quel âge là les gens sur le chat qui peuvent parfois vous écouter on est venu à partir de quel âge mettons-nous d'accord sur ce sujet oh là moi je suis déjà j'ai déjà dépassé tout ça 27, 24, 22 48, 43, 40 25, 31 on a 51 aussi ah c'est toi maman salut 42, 41, 40, 47 99 tu mens c'est pas vrai ok ok non mais c'est important de créer ces liens entre les générations c'est aussi important pour nous effectivement de nous adresser à toutes les générations et à la jeune génération d'autant plus excusez-moi de dire ça mais on sait très bien que sur les réseaux il y a aussi de nombreuses dérives qui peuvent aller parfois jusqu'au complotisme c'est vrai donc aussi notre rôle et c'est notre rôle de service public c'est je vais pas dire d'éduquer parce que alors là notre métier n'est pas d'éduquer notre métier est de rétablir les faits à côté éduquer nous journalistes notre métier est de rétablir les faits et de se baser sur les faits d'analyser à partir des faits de pas être dans l'opinion mais au contraire d'analyser à partir d'une situation qui est vérifiée confirmée et cet échange que l'on veut aussi nouer avec une partie des gens qui pourront nous suivre c'est justement parfois de remettre les choses à leur place et de leur dire voilà nous avons fait une enquête nous avons travaillé nous avons des journalistes qui sont expérimentés et ils peuvent vous dire que ce que vous dites là ou ce que peut dire un tel ou un tel ce n'est pas vrai et on vous donnera les sources on vous donnera nos sources pour que vous puissiez aller vérifier de votre compte et donc ce sera tous les jours sur la chaîne Twitch de France Info à 18h animée par Manon Mella qui a fait son premier stream là tout à l'heure d'ailleurs j'étais avec elle et donc c'est elle qui aura cette tâche sur Twitch donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de France Info on en parlait tout à l'heure Sibyl Veil on a parlé de cette importance du climat avec l'été qu'on vient de passer la crise climatique s'est faite particulièrement visible vous sur France Info ça va changer quelque chose ces engagements pris par Radio France sur la manière de parler des changements climatiques bien entendu alors on avait voulu faire déjà ce tournant il y a trois ans mais entre temps il y a le Covid qui est arrivé on avait créé un rendez-vous qu'on avait appelé le billet vert avec un mauvais jeu de mots qui n'avait pas été peut-être entendu par tout le monde ou compris par tout le monde et on a vite basculé en faisant un billet science parce que le Covid est arrivé par là et qu'il a fallu justement expliquer lutter contre là aussi les fake news et raconter et traverser cette période qui a été délicate pour tout le monde pour les plus âgés comme pour les plus jeunes donc oui nous revenons entre guillemets à nos fondamentaux en se disant qu'aujourd'hui Sibel Veil le disait lors de sa présentation tout à l'heure oui il y a urgence et que les gens ne se posent plus la question est-ce que ma vie m'a changé mais constatent déjà qu'elle a changé et qu'il va falloir s'adapter donc nous allons aller sur le terrain parce que c'est l'ADN de France Info pour rencontrer les gens pour écouter toutes les questions qui peuvent se poser autour de ça parce qu'une adaptation ça ne se fait pas en un jour je prenais l'exemple la dernière fois pour construire une voiture électrique dans une usine il faut cinq fois moins de main d'oeuvre qu'est-ce que vont devenir tous ces ouvriers toutes ces personnes qui travaillent pour faire une voiture électrique aujourd'hui et bien c'est de cela dont on va parler comment on réadapte quelque part notre société ou on adapte notre société à cette urgence là et comment on fait pour pouvoir j'allais dire avancer parce qu'il va bien falloir qu'on avance malgré les difficultés du moment Il y a quelqu'un qui demande un lien pour la chaîne de France Info c'est twitch.tv slash France Info tout simplement t'inquiète pas tu vas la trouver n'hésite pas la première émission quotidienne sera lancée le 12 septembre absolument on a pris un peu de temps parce qu'on veut un beau studio on veut être mais oui j'ai vu vous allez faire un studio spécial ce ne sera pas dans un studio radio comme celui-là j'ai hâte de voir ça mais d'ici là ils peuvent écouter la radio la bonne vieille radio sur leur téléphone sur l'appui France Info sur l'appui que le discours pardon mais il ne faut pas qu'on entende le discours général comme la radio est en train je ne vais pas dire de mourir mais en tout cas de ne plus exister je crois que la radio c'est d'abord des contenus et la force de France Inter la force de Mouv la force de FIP et la force de toutes les antennes de Radio France c'est de proposer des contenus et ces contenus-là il y a plusieurs tuyaux pour qu'ils passent et Twitch est un de ces tuyaux hop là j'ai vu le sondage tout à l'heure donc il y a un sondage qui a été fait sur les tranches d'âge une personne sur deux qui nous écoute a entre 20 et 30 ans voilà donc bienvenue à vous comme ça on a la réponse du coup je vais faire un autre sondage ça veut dire qu'une personne sur deux a plus de 30 ans les autres il y a entre en dessous et au dessus mais c'est assez bien réparti sinon la grosse majorité c'est entre 20 et 30 ans du coup là je vais vous faire un deuxième sondage les amis sur le chat dites moi est-ce que vous avez l'application Radio France sur votre portable ou pas est-ce que vous l'avez déjà si vous êtes en train de la télécharger bravo déjà bon réflexe mais il faut mais voilà soyez honnêtes dites nous simplement si vous l'avez ou si vous l'avez pas et on refera le sondage à la fin de l'émission pour voir si on a réussi à vous motiver est-ce qu'on peut faire un sondage sur qu'est-ce qu'ils intéressent comme sujet et comme thème on peut carrément faire ça dès que ce sondage là est fini les modos je vous laisse faire vous faites un deuxième sondage attention Jean il va y être en train d'être une concurrente elle prend les manettes d'accord ok Mathieu Marmouget vous êtes le patron de MOUV je le disais tout à l'heure la radio l'antenne des jeunes pour les jeunes de Radio France et vous vous prenez un pari énorme cette rentrée vous allez travailler avec des créateurs de contenu sur internet c'est un pari énorme c'est un changement radical c'est intéressant écoute moi l'idée quand même c'est que je ne me résous pas à cette désaffection des jeunes pour la radio je pense qu'il s'agit d'un malentendu en réalité il y a deux choses je dirais qui me guident la première c'est que je crois qu'il faut retrouver de la proximité culturelle en fait il y a un écosystème radio-télévision ce que je veux dire c'est à dire qu'il y a des gens qui ont une proximité d'âge proximité d'intérêt donc qui écoutent le même type de musique qui s'intéressent au même type de contenu et je pense que si on veut parler ou être carrément aux côtés de la jeunesse il faut faire partie complètement de l'écosystème internet vu comme un objet culturel donc avec des thèmes des créateurs donc ce que fait finalement Radio France pour l'écosystème je dirais les sorties de cinéma les livres qui sortent les sujets qu'on aborde à propos du changement de la société en réalité il y a un prisme différent sur internet tout simplement parce qu'il concerne une autre classe d'âge avec des préoccupations qui sont légèrement différentes l'exemple typique pour moi si on reprend l'exemple du climat c'est je dirais que le climat le pouvoir d'achat etc c'est un thème pour les autres en thème c'est un prisme pour Mouv c'est à dire que je pense qu'une grande partie des jeunes voient en fait le monde et la société à travers ce sujet là donc c'est pas juste un sujet parmi d'autres c'est carrément on observe la société à travers ce prisme donc je me résous pas à ce que les jeunes n'écoutent pas la radio je pense qu'il faut faire venir des créateurs et puis je pense qu'on doit faire donc le même boulot d'identifier de promouvoir les trends les créatrices et les créateurs qui font en fait la vie intellectuelle culturelle le divertissement chez les jeunes et qu'il faut leur proposer de créer plus avec eux il faut parler même de safe space pour les créateurs de contenu c'est une très bonne expression oui parce que je pense qu'effectivement nous on peut créer un environnement bienveillant c'est vrai qu'on le sait dans internet c'est aussi des écuries c'est des gens qui se rassemblent par intérêt et nous on doit retrouver finalement ce qu'est aussi Inter et les autres de proposer une plateforme commune ce bien commun mais d'internet et de faire venir ensemble des gens qui se côtoient moins parce que par exemple ils sont pas chez tel ou tel industriel d'internet il y a quelqu'un qui dit l'application Radio France c'est la première app que j'ai installée à ma tante quand elle a eu son premier smartphone alors déjà c'est bien mais tu l'as installée pour toi aussi j'espère on embrasse ta tante évidemment c'est pas le sujet mais voilà télécharge-la du coup sur le sondage il y en a deux tiers qui n'ont pas encore l'application Radio France sur leur téléphone à la fin de l'émission il n'y aura plus qu'un huitième ouais moins que ça à 100% je vous fais confiance les gars non mais vraiment allez-y n'hésitez pas à la télécharger vous retrouverez justement les podcasts enfin vous retrouvez toutes les émissions de Radio France vous pouvez écouter en direct les antennes si vous voulez tomber au moment où ça se fait vous pouvez aussi choper tous les podcasts y compris ceux d'ailleurs qui sont pas diffusés à l'antenne il y en a aussi donc voilà n'hésitez pas à télécharger l'appli Radio France vous avez aussi un enjeu Mouv d'éducation aux médias j'ai vu ça c'est un axe que vous voulez développer vous aussi ouais ne pas se résoudre à ce qu'il y a un divorce avec les médias ça passe aussi par le fait de montrer comment on fait exactement alors Mouv a toujours été très investi sur l'éducation aux médias à travers podcasting et podcasting qui est un sujet vraiment de délocalisation j'en parlais tout à l'heure dans les collèges et dans les lycées délocalisation des émissions mais aussi un travail auprès des jeunes pour aller leur faire réaliser des podcasts sur des sujets qui les touchent particulièrement des sujets qui peuvent aller du harcèlement aux sujets je dirais qui agitent les très jeunes dans les collèges et donc l'idée c'est de les accompagner tout au long de l'année donc on a des équipes qui font ça et l'idée c'est d'aller bien sûr encore plus loin donc aux côtés du Clémy des autres associations qui travaillent sur ces sujets donc de continuer à être auprès des jeunes déjà parce que nous ça nous permet de comprendre aussi leurs préoccupations du moment et de les aider à s'exprimer sur tous ces sujets à l'oral on va parler de musique avec vous Rudy Aboa vous êtes le patron de FIP on le disait tout à l'heure FIP c'est pas une radio comme les autres n'est-ce pas c'est vraiment pas une radio comme les autres comment on la définit dans le chat on saurait identifier le nom de ce que signifie FIP ah oui tiens d'ailleurs je le sais même pas moi alors je passe un bonjour à Solonce merci pour le FIP best radio non on ne bougera pas on ne touchera pas à ta FIP ne t'inquiète pas Solonce et un autre ah mince j'ai loupé ah si c'est bon une personne qui a découvert FIP ce week-end et qui a dit j'ai réussi à ne pas zapper pendant deux heures waouh et bah voilà deux heures et la durée des coups de FIP pour une musicale c'est vachement bien deux heures surtout pour une musicale et on va peut-être y revenir quel format de FIP alors on va y revenir alors c'est bon ils ont la ref évidemment ils l'ont sur le chat ils ont la ref France Inter Paris effectivement on en est fiers d'eux et qui du coup est devenu ouais non non mais FIP donc FIP ouais je le disais il y en a peut-être qui auraient le malheur de ne pas connaître dans le chat FIP je le disais pas une radio comme les autres c'est une oeuvre d'art en soi FIP c'est une radio en mouvement c'est incroyable exactement j'ai les yeux et les oreilles ébahis chaque jour depuis quasiment neuf mois où je suis arrivé à FIP le coup de coeur a été alors évidemment j'avais déjà un énorme un énorme respect pour cette radio unique musicale uniquement je viens d'une autre radio musicale dans une vie précédente et j'avais un coup de coeur précédemment et le jour où je suis arrivé à FIP tout s'est joué en cinq minutes où j'ai compris comment la radio fonctionnait je suis arrivé j'ai posé mes affaires dans mon nouveau bureau j'y vais un programmateur dans un bureau à côté en train d'écouter de la musique très fort et d'attraper un CD en vinyle de commencer à faire une set list en temps réel je veux dire à la main puis ensuite j'ai été en studio et j'ai vu un technicien de Radio France qui enchaînait un morceau là j'ai regardé mais que fais-tu ? j'enchaîne les morceaux et voilà le niveau de précision de FIP et c'est en ça où on peut parler d'un espèce de effectivement c'est l'image que j'ai depuis que je suis arrivé un atelier de tissage de haute couture musicale c'est que tout est fait à la main du début à la fin de la chaîne et ça c'est dingue c'est la seule radio musicale qui fonctionne comme ça tout est fait à la main je vous le garantis j'ai encore énormément d'estime pour l'endroit d'où je viens précédemment mais ça n'existe pas ailleurs au monde les programmateurs c'est un humain qui tous les jours sélectionne les morceaux qu'il veut passer les choisis heureusement il n'est pas seul non il n'y a pas de seules sinon ça serait juste infernal huit programmateurs qui tous les jours repartent à zéro en se disant aujourd'hui quelle histoire de la musique je vais raconter avec cette obligation qui n'est pas vraiment une obligation là je n'ai pas d'autres termes plus adéquates mais de se dire dans cette histoire musicale on doit arriver à faire en sorte de mélanger passé présent futur de mélanger musique classique hip hop rock électronique donc des sons plus modernes avec des sons plus anciens de travailler ça jusqu'à l'enchaînement donc avec ces techniciens qui se battent sur chaque enchaînement en tout cas les réaliser du mieux possible c'est inouï ça n'existe nulle part ailleurs au monde vraiment d'accord c'est vraiment chouette j'ai vu que vous lanciez aussi une nouvelle web radio oui alors on a eu deux web radio deux nouvelles web radio deux web radio dans la même journée dont une qui fait du métal et ça c'est extrêmement cool c'était extrêmement important mais ouais de lancer Fip Metal il y avait plein de gens qui avaient gueulé sur Twitter en disant pourquoi on n'a toujours pas de Fip Metal pourquoi on n'a pas une radio spéciale métal et tout ça y est vous l'avez je suis arrivé à Fip j'ai fait la rencontre de Luc Frelon qui est l'un de nos 8 programmateurs qui est là depuis 18 ans et Luc Frelon est passionné de métal mais il sait aussi très très bien programmer Fip de manière tout à fait normale c'est à dire avec le spectre musical que je viens d'expliquer mais il rêvait de sa film métal Luc Frelon quand il va au Hellfest il va seul et il fait les deux semaines complètes et il voit tous les concerts donc j'ai l'un des meilleurs ambassadeurs pour défendre la scène métal qui est une scène extrêmement importante à défendre aujourd'hui qui est assez peu représentée dans les médias et notamment sur la scène métal francophone qui sera hyper bien représentée dans cette nouvelle web radio et voilà c'est parti et Fip Hip Hop qu'on a lancé aussi dans la même journée aujourd'hui absolument donc Fip Hip Hop et Fip Metal c'est les deux nouvelles web radio et ça c'est vraiment trop cool du coup on avait les réponses ah merde j'ai perdu les réponses au sondage qu'on avait dans l'ordre sur les sujets qui les intéressent c'était science en premier politique culture et tout en bas il y avait le sport mais alors le sport attendez parce qu'il y a Nathalie Gyanetta qui va arriver sur le plateau vous allez voir vous allez changer d'avis merci à tous les cinq d'être venus pour ce premier plateau merci à tous merci à vous bonne année merci à bientôt si vous laissez quitter le plateau il n'y a pas de générique ici c'est le bordel on est sur Twitch merci beaucoup Jean à bientôt Jean merci à vous merci à vous vous restez avec moi les copains vous ne bougez pas on va continuer cette émission on va recevoir comme je vous le disais un deuxième plateau avec d'autres gens tout aussi formidables qui vont venir vous parler de plein de nouveautés sur Radio France ça va ça vous a plu les copains ? bon voyez on a parlé de la redevance vous vouliez qu'on en parle on en a parlé on a fait un petit peu un tour du plateau donc vous avez vu France Inter France Info Fip Move je suis très content de les avoir reçus j'espère que ça vous a donné envie d'écouter Fip mais Fip c'est trop bien moi je l'ai appris en arrivant ici tout est fait à la main tout à la main il n'y a pas d'algo il y a d'autres radios qui travaillent avec des algorithmes qui leur recommandent des musiques à passer plusieurs fois dans la journée vous n'entendrez jamais deux fois le même morceau dans la journée sur Fip et voilà c'est une radio qui est fait par des êtres humains du début à la fin et donc trop cool Radio France France Info du coup on en a parlé venez les copains il y a Nathalie Yannetta qui est en train de gueuler attendez on va en reparler on va avoir même un énorme problème Nathalie Yannetta elle vous a vu elle a vu que vous n'aimiez pas le sport plus que ça attendez ça va changer je me mets là mais je sais pas mettez vous où vous voulez il n'y a aucun problème il n'y a pas de plantable après moi je file oui je sais d'ailleurs on va commencer avec vous merci de m'avoir rejoint bonsoir normalement on va être rejoint aussi il manque encore deux personnes qui arriveront quand ils arriveront écoutez on s'en fout on est sur Twitch on fait ce qu'on veut on rejoint sur ce plateau Nathalie Yannetta bonsoir vous êtes la directrice des sports de Radio France merci d'être là je suis également avec vous Jacques Monin bonjour bonsoir bonsoir moi c'est bonjour elle c'est bonsoir ouais salut à tous voilà t'as fait pareil directeur des enquêtes et de l'investigation de Radio France on va en parler je sais que le chat a beaucoup de questions à vous poser et avec nous également Bintili Diallo je n'ai pas raté le nom de famille pas de souci j'ai habitué bonjour journaliste et musicienne oui et c'est toi qui va animer l'info pour les jeunes sur Mouv oui 15 c'est un nouveau format qui arrive dès lundi 5 septembre 18h45 19h tu vas nous en parler Salomé Saké qui nous rejoint aussi salut Salomé on se connait Salomé très bien Salomé donc tu rejoins France Info oui tu rejoins France Info pour parler climat et environnement exactement et on va en parler et ça c'est cool merci à toi de nous avoir rejoint on va peut-être être rejoint encore par Jules Dequise il est dans le couloir j'avais vu il buvait du champagne tout à l'heure alors ça se fout il est complètement arraché Jules c'est quand même ça c'est pas impossible il est là il est là il discute il discute il connait les gens il connait les gens non mais fais-nous attendre Jules il n'y a pas de problème je te dis je te mets là mais oui tu te mets là Jules bien sûr bonsoir tout le monde tu vas bien ? oui ça va très bien Jules Dequise donc de France Info on en parlera tout à l'heure qui parle de jeux vidéo et qui a aussi fait des bêtises sur Twitch cette année on en parlera Nathalie Gianetta j'en parlais vous êtes la directrice des sports de Radio France grosse responsabilité parler de sport c'est une manière de voir le sport comme quelque chose d'essentiel pour la société dans son ensemble c'est pas qu'une case spécifique le sport alors ça déjà c'est l'ADN du sport à Radio France depuis toujours c'est vrai que l'événement sportif tel qu'on peut l'entendre ou bien le commentaire post-sportif tel qu'on peut l'entendre ailleurs c'est pas tellement l'objectif de la maison et moi alors moi ça me va très bien parce que dans mon ancienne vie à la télé j'avais déjà envie de parler du sport dans toutes ses dimensions et pas seulement dans le résultat et dans le buzz et dans des espèces de débats dont on peut penser ce qu'on veut par ailleurs mais que en tout cas les auditeurs de Radio France n'ont pas spécialement envie d'entendre D'accord et donc du coup votre manière de parler de sport c'est vous vous dites pas juste donner les résultats sportifs et les commenter mais c'est prendre le sport comme un phénomène social en entier alors c'est tout en fait il y a aussi les résultats sportifs l'événement c'est important le sport c'est d'abord de la performance c'est d'abord des résultats c'est d'abord des champions et des championnes mais moi j'ai la chance de diriger une rédaction qui est comme celle de Jacques c'est à dire ce qu'on appelle ici transverse c'est à dire qu'il travaille pour toutes les antennes et pour toutes les chaînes de Radio France et on parle pas de sport totalement de la même manière sur France Info où on est et Jules est un des présentateurs de France Info qui aime particulièrement le sport et qui sait l'appréhender là on est dans l'événement le résultat le moment l'action et tout de suite après l'analyse qui n'empêche pas d'avoir aussi d'autres rendez-vous un peu plus établis ensuite vous avez France Inter où il y avait une émission de sport ces dernières années qui n'avait rien à voir avec la direction des sports qui était l'œil du tigre une émission historique formidable de Philippe Collin qui donnait donc déjà cette couleur de comment les auditeurs d'Inter aiment entendre parler de sport mais c'est le cas aussi dans la matinale avec Esprit Sport qui est la petite fille on va dire du grand Esprit Sport qui aura lieu le dimanche en termes de temps mais qui est une manière aussi de raconter un champion de raconter un événement de raconter un moment de raconter une problématique auxquelles sont confrontés aussi aujourd'hui les championnes et les champions vous avez France Culture qui fait des podcasts assez longs sur des séries documentaires ils l'ont fait sur Maradona par exemple donc il y a plusieurs portes d'entrée et c'est ça qui est formidable parce que comme la culture le sport est un moyen d'accéder à tout ce que nous sommes là où nous sommes et comment nous sommes et ça c'est vrai qu'il y a assez peu voire pas du tout d'autres endroits médiatiques pour pouvoir accéder à ces différentes portes et ouvrir ces différentes fenêtres et ça je peux peut-être ajouter Jules vas-y et ce que je vois moi c'est la dimension transverse elle est extraordinaire pour le sport parce que justement comme c'est le même service qui produit des éléments pour les différentes rédactions les rédactions n'ont pas les mêmes demandes c'est ce que tu disais Nathalie et donc on peut le dire France Inter va demander souvent des angles un peu plus sociétaux quand nous on va dire il nous faut le retour du match de Ligue 1 de la veille et donc moi par exemple qui fait le samedi matin le dimanche matin j'ai souvent les deux dimensions je vais avoir un papier retour de Ligue 1 et je me rappelle par exemple d'un sujet de Jérôme Vall qui fait beaucoup de sujets comme ça sur le polo il y avait un rendez-vous une compétition de polo qui se passait près de Paris et on entendait les gens du polo qui disaient on a marre d'avoir un sport guindé etc et tu voyais vraiment les gens qui bon c'est aussi un peu guindé quand même ils se battaient contre le cliché et on expliquait tout ça et peut-être que si c'était pas transverse et qu'il n'y avait qu'un service des sports France Info il y aurait beaucoup moins c'est sûr même une énorme richesse c'est vrai et toi en l'occurrence Jules toi tu parles d'e-sport toi tu as ton émission e-sport tu as ton podcast le podcast il est en pause peut-être qu'il va revenir mais donc moi entre 10h et 14h j'ai mon émission où je parle de tout et c'était beaucoup de politique la guerre en Ukraine l'année précédente on a un rendez-vous d'investigation qui s'appelait samedi investigation et qui d'ailleurs revient et est renforcé depuis plusieurs années ah bah oui je ne sais pas depuis combien de temps ça doit faire 5 ans c'est un super rendez-vous qui est aussi sur France Inter avec des formes différentes enfin donc voilà on a une tranche généraliste mais petite chronique jeux vidéo petite chronique e-sport qui revient là en cette rentrée je ne crois pas que je peux annoncer qui va la faire mais beaucoup de ceux qui te regardent de quoi le premier invité ? non non parce qu'on a une nouvelle chroniqueur nouveau visage nouvelle chroniqueuse qui incarnera l'e-sport à cette rentrée mais c'est comme dans le sport tu vois tu as le journaliste et le consultant bah là il y aura le journaliste et une consultante et une consultante mais je crois que je sais oui il y a du NDA on ne va pas le dire mais on ne vous laissera annoncer ça vous allez voir ça va être incroyable quel teasing télécharger l'application donc voilà on parle un peu de tout ça c'est d'être en généraliste mais évidemment qu'il y a du sport il y a des gens dans le chat qui voulaient savoir si Nathalie Yenetta vous jouez à Mario Kart ou à FIFA non bah voilà vous avez la réponse la réponse est non c'est pas grave vous aurez quand même la lourde responsabilité aussi de préparer l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 c'est quand même un enjeu énorme pour une radio comme Radio France alors moi je ne prépare pas les Jeux en fait je vais plutôt laisser ça à Tony Estanguet parce que je pense que c'est plus son métier nous on est la radio partenaire c'est la radio partenaire c'est quand même pas rien surtout dans son pays je pense que pour tous les journalistes de la maison parce qu'alors là pour le coup ça dépassera le service des sports et tous les journalistes de toutes les chaînes sont les bienvenus parce que c'est un peu comme s'ils organisent 25 championnats du monde au même endroit au même moment c'est ouf c'est un truc de malade les Jeux pour ceux qui ont eu la chance de vivre des Jeux Olympiques en étant journaliste alors je ne parle même pas ceux qui ont eu la chance de les faire en tant qu'athlète c'est un truc unique vraiment les Jeux et de les vivre chez soi c'est encore un autre truc donc vraiment ça va nous arriver à deux fois un bout au mois de juillet un bout au mois d'août d'abord première étape les Jeux Olympiques 26 juillet 13 août et puis ensuite de fin août à mi-septembre les Jeux Paralympiques et ça vous avez eu Théo Curin tout à l'heure qui est l'un des plus grands athlètes paralympiques qu'on est ici en France avec tout son enthousiasme c'est un sportif c'est un champion et c'est là on va se rendre compte qu'en réalité ce sont tous dimanche champion dimanche championne quelle que soit leur nation quel que soit leur sport quelle que soit leur discipline et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et surtout un truc de fou c'est qu'ils nous font kiffer parce que le sport c'est de l'émotion aussi c'est du partage t'as envie de pleurer t'as envie de rire il y a des moments où franchement des images de sport ou des moments dans des stades provoquent un truc que à part quelques moments de la vie personnelle et très intime peu de choses te procurent en vrai et ce qui est ouf c'est que 80 000 personnes dans un stade quelle que soit leur origine leur statut social leur âge leur genre vont éprouver la même sensation et vivent la même chose au même moment et moi c'est la raison pour laquelle j'ai aimé le sport c'est qu'il n'y a pas un truc plus fédérateur pardon mais même pas la culture je ne suis pas du tout d'accord Nathalie on va pas commencer la soirée comme ça la culture est bien au-dessus il n'y a rien de mieux qu'un concert pour pleurer les engueulades à la machine à café à la maison de la radio c'est quelque chose il y a quelqu'un qui dit je rêve de vivre les Jeux Olympiques en tant que journaliste envoie ton CV on ne sait jamais Nathalie.yanetta avec deux N et deux T arrobas radiofrance.com 06 combien ? par mail c'est mieux par mail il y a quelqu'un qui dit elle donne envie et bien voyez je vous avais dit que vous alliez changer d'avis sur le sport avec Nathalie Yannetta je sais que vous devez y aller d'ailleurs Nathalie Yannetta je reviens donner envie quand vous voulez j'ai une énergie pour défendre le sport les sportifs les champions les championnes à toute épreuve merci d'être venu en tout cas on continue avec sur des Twitch de France Info aussi sur des streams de France Info Nathalie tu le sais je ne peux pas tomber dans l'oreille d'un sourd attends j'ai la lampe torche de mon téléphone qui s'allumait je ne comprends pas merci à vous d'être avec moi donc encore une fois Jacques Monin je le disais tout à l'heure pardon Jacques Monin je le disais vous êtes le patron de la cellule d'investigation de Radio France c'est pas du journalisme comme les autres l'investigation c'est particulier c'est spécifique pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas très bien quelle est la différence entre un journaliste qui fait de l'info qui fait de l'investigation ça veut dire quoi ? investiguer ça veut dire enquêter on a un peu les détectives non pas privés puisqu'on est les détectives du service public mais on a un peu les détectives de Radio France au service du public donc ça veut dire en gros si on devait définir l'investigation c'est pas évident mais il y a plusieurs notions qu'on peut mettre en évidence la première c'est celle de temps c'est vrai que souvent Jules le sait les rédactions sont un peu broyées par l'horloge et la nécessité de produire produire, produire et produire très vite sur France Inter vous avez un journal à 8h un journal à 9h un journal à 13h un journal à 18h et puis ça continue puis il faut préparer le matin etc. donc souvent on dit au service ben écoute il faut que dans 3h on ait un sujet prêt à mettre à l'antenne voilà l'investigation c'est pour ça aussi qu'on est une direction transverse donc un peu à part c'est une direction qui a plus de temps c'est-à-dire on donne plus de temps au journaliste pour aller plus loin creuser les sujets après l'investigation dans l'investigation il y a une notion aussi de révélation ou d'exclusivité parce qu'aujourd'hui on voit très bien qu'on est dans un système médiatique où vous zappez d'un média à l'autre vous avez à peu près les mêmes infos pas forcément écrites de la même manière mais en gros on se copie les uns les autres et on traite la même actualité l'idée dans l'investigation c'est de réaliser ses propres enquêtes de creuser les sujets pour ensuite sortir des infos qui elles vont fixer l'agenda et vont devenir l'actualité c'est-à-dire que l'idée c'est que ce soit nous qui fabriquions de l'actualité voilà et puis la troisième chose c'est l'idée c'est quand même de créer de la confiance aussi entre l'auditeur en ce qui nous concerne le lecteur et nous et le média on sait très bien qu'on est vous en avez parlé précédemment dans un monde où c'est vrai que de moins en moins de gens font confiance aux médias surtout les médias mainstream on est assimilé comme étant au service de grandes puissances du pouvoir de machin macronistes etc enfin tout ça on l'a entendu plein de fois et l'investigation c'est aussi un marqueur de l'indépendance du média parce qu'on prouve aux gens qu'on est capable d'aller titiller le pouvoir d'aller appuyer là où ça fait mal d'aller sortir les choses qui parfois dérangent et quand je dis le pouvoir c'est le pouvoir politique mais c'est aussi le pouvoir économique les puissants on a fait des choses sur Bolloré il n'y a pas longtemps et de livrer cette information-là au public donc c'est une manière aussi de lui montrer qu'on est là à son service et qu'on n'a pas peur finalement qu'on est là pour faire de la transparence là où parfois il y a un certain nombre de choses qu'on voudrait nous cacher on en parlait tout à l'heure avec Sybille Veil on parlait de la redevance en l'occurrence je l'interviouais là-dessus on parlait de la nécessité de l'indépendance de la liberté de cette indépendance dont vous êtes le garant dont elle nous a d'ailleurs assuré qu'il n'y avait pas de pression politique compte tenu du poids que représente Radio France du sérieux de cette rédaction mais d'ailleurs l'investigation ça se fait rare dans les médias parce que ça coûte cher à financer l'investigation c'est un journaliste qui va bosser pendant des mois pour sortir surtout à la radio c'est pour ça qu'on a créé la cellule investigation de Radio France c'est qu'on a fait le constat que finalement la radio était le parent pauvre des enquêtes et des informations exclusives qui était en gros le fait de la presse écrite la presse hebdo voire les grands médias d'investigation aujourd'hui c'est Le Monde c'est Mediapart ce sont certains hebdos qui effectivement peuvent encore détacher des gens pour travailler pendant longtemps et sortir des enquêtes il y a des grandes enquêtes comme celle du sang contaminé qui sont sorties dans des hebdomadaires mais à la radio très peu finalement il y a des services PJ qui sont extrêmement performants mais qui malheureusement n'ont pas toujours la disponibilité le temps ou les moyens justement de faire de l'investigation donc on a créé cette cellule dédiée justement pour ça pour se donner la possibilité d'aller là ou d'autres n'allaient pas en radio et si on l'a fait de manière transversale c'est justement pour que on puisse servir tout le monde à la fois France Inter France Info France Culture France Bleu d'ailleurs aussi Est-ce qu'on peut peut-être expliquer quelque chose sur les moyens parce qu'il y a quelque chose d'assez phénoménal qui se passe depuis 4-5 ans c'est une mise en commun des moyens de plusieurs médias d'investigation internationaux pour créer les consortiums de journalistes voilà ça ce sont des enquêtes assez particulières on en sort 2 à 3 dans l'année exactement mais il y a peu de médias français qui prennent part de fait oui nous on est membre du consortium international des journalistes d'investigation en France il y a le monde et il y avait première ligne mais c'est tout voilà et on peut citer les Uber Files mais oui oui on en parlait d'ailleurs quelqu'un dans le chat demandait mais ils ont sorti par Radio France je ne savais pas Uber Files mais oui Uber Files le service d'investigation de Radio France c'est énorme là récemment Doctolib avec les naturopathes qui prennent des rendez-vous oui bah vendredi dernier alors c'était pas les naturopathes vendredi dernier c'était de faux médecins c'était de faux médecins enfin deux faux médecins sur la même plateforme enfin sur le même site d'ailleurs d'Octolib effectivement et ça aussi c'est une info exclusive qui a été reprise par beaucoup de confrères et qui fait qu'à un moment donné Radio France montre qu'on est capable de produire des choses qui sont des choses voilà spécifiques qu'on ne verra pas qu'on ne verra pas ailleurs mais juste pour rebondir sur ce que dit le palmarès c'est incroyable tu dis pas mais non mais je vais pas non mais c'est un travail de fond de confiance et tout ce que vous disiez et puis tu dis pas aussi que vous êtes combien à la cellule d'investigation de Radio France alors ça dépend si on parle de journalistes l'ensemble de la cellule c'est une dizaine de personnes la cellule d'investigation c'est cinq c'est cinq imaginez le nombre de journalistes de Radio France je sais pas il y a combien de journalistes à Radio France 800 à peu près voilà 800 on te dit tu peux avoir des mois pour préparer une enquête voilà c'est ça le service public aussi c'est un luxe incroyable c'est pas un luxe c'est pas un luxe dans le sens c'est pas quelque chose de superfétatoire si je peux utiliser le mot non mais le luxe qui rêverait d'avoir une cellule d'investigation et qui ne peuvent pas se le payer ouais mais c'est pas un luxe dans le sens c'est probablement un privilège par rapport à la façon dont d'autres travaillent mais c'est pas un luxe c'est une nécessité voilà ce que je veux dire c'est que le luxe c'est quelque chose dont on peut aussi se passer alors que là je pense que c'est une nécessité même vitale enfin si on n'a plus ça je pense qu'une entreprise comme la nôtre ne remplit plus sa mission il y a quelqu'un sur le chat qui pose la question est-ce que vous bossez aussi avec vos voisins et confrères de la télé avec France Télévisions avec Agile Investigation oui alors c'est pas une révélation mais là on est en train de travailler pour la première fois à une enquête commune avec complément d'enquête ok voilà je dirais pas sur quoi ça c'est un secret vous le trouverez sur France vous le trouverez sur Radio France téléchargez l'appli vous le saurez enfin en temps utile en temps utile pas aujourd'hui toutes les semaines tes journalistes me disent je travaille sur ça mais je peux pas te dire je peux pas te dire alors pas toujours ça dépend des sujets donc là en l'occurrence vous bossez voilà avec oui on essaie de faire quelque chose avec France Télévisions pour voir justement si on peut pas aussi associer notre puissance de frappe pour sortir simultanément et sur les antennes de Radio France et sur une antenne de France Télévisions une enquête commune qui voilà sur un certain nombre de sujets où effectivement on touche à des intérêts qui sont des intérêts extrêmement puissants c'est pas mal aussi de s'associer de montrer qu'on peut faire les choses ensemble moi j'aurais une petite question vas-y combien de sujets vous traitez vous allez voilà investiguer là dessus et à la fin vous allez pas pouvoir le sortir parce qu'il vous manque des preuves je peux pas te répondre parce qu'on les a pas comptés mais ça arrive les gens se rendent pas forcément compte que c'est aussi ça du coup pas le luxe mais le privilège d'aussi pouvoir investiguer sur des choses le propre de l'enquête c'est de s'embarquer des fois dans des impasses dont on se rend compte que contrairement à ce qu'on pensait notre hypothèse était pas bonne où le scandale n'existe pas où il y a des explications aussi à ce qui s'est passé qui sont tout à fait recevables et qui font que le sujet va tomber ça c'est vrai qui font parfois qui font parfois que le sujet est diffusé justement avec toutes ces explications parce que le sujet va aller ah bah là c'est qui vaut le coup voilà exactement c'est qui vaut quand même le coup alors là on est dans un optique de décryptage on est plus dans une optique de décryptage mais en gros on a trois types de sujets on a les sujets exclusifs c'est à dire en gros on a un lanceur d'alerte entre guillemets qui nous alerte sur un fait qui mérite effectivement d'être révélé ça c'est la première partie on a aussi tout ce qui est l'actualité l'actualité laisse souvent derrière elle un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas répondu et là s'il suffit de regarder même vous prenez aujourd'hui les thèmes et puis vous direz telle affaire ok j'ai compris mais quand même je me demande bon donc on s'en saisit après coup c'est vrai que l'affaire Orpea c'est pas nous qui l'avons sorti mais on s'en est quand même saisis l'affaire Benalla c'est pas nous qui l'avons sorti mais on s'en est quand même saisis et puis on a trouvé d'autres choses et donc on a fait avancer j'allais dire l'affaire et on a essayé de répondre aux questions qui avaient été laissées en suspens et puis la troisième la troisième source de nos enquêtes c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les projets collaboratifs là on bosse en consortium et en général c'est le consortium qui vient nous solliciter parce qu'on en est partenaire et à ce moment là il nous active quelque part et nous on est dépositaires d'un certain nombre de fuites de sources d'informations qu'on va traiter et là parfois pendant plusieurs mois il y a des enquêtes qui durent huit mois auprès d'un an il y a quelqu'un qui dit il pourrait parler pendant cinq heures mais oui non c'est passionnant on a besoin de dormir aussi mais c'est absolument fascinant je suis très content que vous soyez venu avec nous aussi pour nous en parler vous restez avec nous évidemment Jules Dequise toi t'as commencé t'as commencé à parler déjà ça y est oui re bonjour jules Dequise faut-il te présenter sur Twitch tu bosses chez France Info on le disait donc tu présentes un podcast enfin tu as présenté un podcast déjà mon émission parce que tu vas vexer mes directeurs le 10h14 10h14h samedi dimanche depuis 4 ans maintenant je crois on embrasse tes directeurs voilà et après on fait des choses à côté et tu es aussi l'architecte un peu de l'arrivée de France Info sur Twitch ça a un peu commencé par toi Manon le disait tout à l'heure c'est ma génération ne sois pas modeste Jules le running gag de la soirée non mais raconte t'as fait Game of Row il faut dire que c'est un peu une blague souvent dans le service public on trouve qu'on on aime pas se vendre on aime pas en faire trop sur ce qu'on fait etc comparé au privé parfois mais bon bref c'est vrai c'est vrai qu'on cherche à éviter le côté racolore on cherche pas à faire du on cherche pas à faire le buzz pour le buzz une grosse info c'est une grosse info il n'y a pas besoin de la de la vendre surtout que c'est gratuit c'est le service public pour du coup quelle nouveauté pour toi à la rentrée alors moi je vais continuer mon 10h-14h dans lequel d'ailleurs il y aura sur France Info voilà 105.5 s'il y en a qui écoutent encore sur la bande FM presque par jour c'est la fréquence si il fait encore ça réglez vos radios réveil les enfants téléchargez l'appli demandez à vos parents voilà mais sinon évidemment sur toutes les applis etc. sur le site de France Info donc ça c'est le gros de mon boulot même toute la semaine en fait je travaille jeudi vendredi samedi dimanche là dessus je prépare mon émission et puis ensuite 4h d'antenne 2 fois par jour quand même ça se prépare et à côté de soi en effet comme moi je suis un viewer de Twitch depuis 11 ans passionné d'e-sport de jeux vidéo mais surtout d'e-sport en fait au bout d'un moment j'ai dit à la radio quand même vous vous rendez compte un peu le phénomène que c'est et donc ils ont été super on a mis de l'e-sport à la radio on a fait une chronique et après du coup voilà les émissions Twitch parce que Clément Victorovitch qui est chroniqueur chez nous aussi leur a dit bah il y a des super projets à faire on a fait un truc assez sympa pour la présidentielle auquel t'as participé ponctuellement Game of Roll voilà c'est là qu'il y avait Léo Salami Léo Salami Léo Salami exactement et moi exactement et en fait de fil en aiguille l'idée c'était pas de créer la chaîne Twitch de France Info tout de suite parce que en fait ça n'a pas forcément de sens de créer une chaîne de but en blanc et voilà France Info qui débarque de nulle part et donc on a pris part petit à petit à des projets à gauche à droite c'était pas une stratégie machiavélique réfléchie mais c'était pour voir un peu comment c'était reçu qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'est-ce qu'on apportait et par exemple dans Game of Roll c'était fou quoi comment France Info était perçu tout de suite juste parce que je donnais quelques infos sourcées vérifiées en fait dans un océan d'influences non pas de conneries tu vois parce que de divertissement d'abord et puis de second degré etc et beaucoup d'influences ce qui est quand même parfois un problème quand on veut parler de certaines choses c'est dur de savoir les gens ont adoré en fait ils se sont dit putain c'est trop bien que France Info arrive on sait que c'est sérieux etc et donc cet apport là dans un format ludique intéressant pas chiant rigolo qui a un jeu de rôle en l'occurrence mais il y a plein d'autres formats inventés c'est une mayonnaise qui a pris quoi et t'es le mieux placé pour savoir que Twitch est une plateforme incroyable pour débattre et même parler d'infos pour faire plein de trucs et du coup on en parlait tout à l'heure avec Jean-Philippe Baye donc c'est la grande nouveauté de cette rentrée aussi France Info se lance en quotidienne sur Twitch à 18h Manon Mella qu'on embrasse le Big Up ça commence le 12 septembre tu vas continuer à parler d'e-sport ? oui à la rentrée donc en fait on a un peu arrêté et puis là on reprend donc ça c'est dans mon émission tu vois 10h14 c'est à 10h38 et 13h38 je crois le samedi 2 minutes 30 donc en fait là c'est assez marrant parce que on te dit tu vas parler d'e-sport sur France Info enfin moi je vais parler d'e-sport sur France Info France Info l'âge moyen l'âge moyen de l'auditeur doit être autour de 5h donc on parle beaucoup plus à la génération des parents des gens qui adorent l'e-sport qu'aux gens qui adorent l'e-sport donc évidemment on va pas faire le même contenu quand on fait un podcast qu'on va pouvoir diffuser et que les gens voilà ce qu'on a déjà fait donc en fait et quand on parlera d'e-sport sur Twitch un jour on le fait certainement que voilà donc là en fait avec notre nouvelle chroniqueuse on va officialiser ça très vite cette semaine la première chronique sera samedi il y aura à la fois l'idée d'expliquer ce qui se passe dans ce monde là à des gens qui le connaissent pas et puis d'aller un peu plus loin que juste ce travail de vulgarisation etc parce qu'au bout d'un moment c'est un peu stérile et on n'en est plus là en fait les gens savent qu'il y a des joueurs professionnels de jeux vidéo qui ont la carrière on est plus là on peut en faire une chronique et en parler t'es pour Vitality ou la CACORP ? ces questions je vais juste voir s'il allait répondre quelque chose ou pas il peut pas le dire il n'a pas le droit ouais non en vrai je peux pas le dire en vrai je peux pas le dire mais ce que je peux dire c'est qu'on travaille très très bien avec les deux ouais et en fait enfin moi de bois non mais c'est vrai j'avoue là t'es vrai en fait non mais en fait j'étais pour Vitality qui est le gros club etc et je le suis d'ailleurs toujours mais en fait la CACORP est arrivé avec un truc extraordinaire et donc maintenant en fait je suis dans cette phase là où j'adore les deux quoi et je m'en jague pour les deux moi mon club de coeur c'est le Paris Saint-Germain en fait c'est ni la CACORP pour Vitality et c'est ce club qui me fait vibrer où je peux être partisan quand je regarde de l'esport j'adore voilà quand il y a des coups en LEC je suis pour Vitality et aux UEM je suis pour les deux quoi bon et ben écoute c'est pas grave on n'arrivera pas à te départager ce soir mais c'est pas grave non non mais merci à toi on a reçu les gens de la CACORP on a su Néo dans notre podcast etc ça se passe toujours très bien Binti Lidialo je le disais en introduction journaliste et musicienne combien d'albums t'as sorti ? 3 déjà ? 4P 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 là je prépare l'album ah c'est ça 4P l'album qui est en cours de préparation je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce soir ben dis non mais quand même mais justement c'était ma première question c'est intéressant d'être journaliste et musicienne à côté mais en fait on est plusieurs moi je suis aussi journaliste culture en fait on est plusieurs à avoir une autre casquette soit dans le cinéma soit dans le théâtre soit dans la musique et on se cache beaucoup et en fait moi j'ai fait une pause il y a deux ans au moment du Covid je ne pensais pas que la pause serait chez moi plutôt que sur scène mais bon du coup j'ai beaucoup écrit et beaucoup composé et en fait on est encore dans un pays où on ne dit pas les choses tu vois là je ne me suis jamais dit qu'on avait parlé de ça ce soir alors qu'aux Etats-Unis tu peux tout faire mais en France je trouve ça se développe tu vois avec Camilla Jordana ou même Louane qui sont et chanteuses et actrices je trouve que ça se développe donc oui je fais de la musique à côté que des fois je m'amuse à diffuser sur les antennes de Radio France je me fais inviter dans les France Bleu dans les locales où j'ai bossé donc je ne sais pas si c'est très déontologique toujours pote avec Marie-Audrey ou pas ? toujours pote avec Marie-Audrey directrice de France Bleu Nîmes désolé voilà moi j'étais à Béry avec Alain Châteauroux extraordinaire Marie-Audrey j'aurais dit Divaro tout à l'heure le directeur musical de Radio France je n'arrête pas de lui envoyer des mails on ne parle jamais de mes musiques on parle des musiques des autres toi en l'occurrence tu es journaliste sur Mouv donc tu vas préparer tu vas présenter donc 15 cette fameuse tranche d'information en fait de news pour les jeunes c'est un nouveau format en fait l'idée c'est de faire venir les jeunes à la radio par revenir venir les 12, 13, 20 ans en fait et l'idée c'est de leur parler à leur niveau à leur hauteur de ne plus les juger de ne plus essayer de leur expliquer les choses de genre vous êtes teubé et on va vous expliquer la vie l'idée c'est de parler des sujets qui les intéressent qui nous intéressent aussi donc l'égalité autant sociale, territoriale que de genre que l'écologie que le pouvoir d'achat et du coup là on va faire un focus sur 15 minutes 15 minutes que moi j'incarne je commence par ça dit quoi c'est 3 minutes 3 minutes 30 et c'est en fait la bande sonore de la journée donc je vais sortir les grosses punchlines de la journée genre Dupond-Moretti qui s'énerve sur Koh Lantès et puis je vais mixer ça avec la musique de Koh Lanta et une chanson de PNL où il y a le mot la Hesse qui veut dire être en galère c'est la merde et tout ça sur 3 minutes 30 donc on a fait un pilote une émission test non diffusée la semaine dernière et c'était la rentrée du gouvernement donc bien sûr on ouvre avec le morceau de rap Chilla premier jour d'école voilà donc c'est à ça que ressemble ça dit quoi 3 minutes 3.30 c'est la photo sonore de la journée après on a une collègue nouvelle qui arrive à Mouf qui s'appelle Elodie qui a bossé dans toutes les rédacres de Radio France comme toi à Sud Radio aussi ouais exactement on est des collègues à France Info elle a bossé à France Bleu Berry aussi donc c'est peut-être que le Berry est très puissant si on a des Berry Choum qui nous écoutent et elle va faire ASKIP ASKIP c'est deux minutes et en fait elle décrypte un phénomène qui concerne aussi nos 12-20 ans donc là dans le pilote elle a fait les passoires thermiques parce qu'il y a eu cette nouveauté tu sais sur les logements où les jeunes ont trop chaud et beaucoup trop froid et les proprios qui ne vont plus pouvoir augmenter et tu ne peux plus augmenter le loyer tu ne peux plus augmenter le loyer s'ils ne font pas les travaux donc par exemple sur ASKIP on va parler de ça on avait hésité aussi à parler des universités d'été parce que les vieux ils savent ce que c'est une université d'été mais les jeunes on se retrouve l'été entre soi, entre parties les jeunes essaient de placer des idées on va vraiment essayer dans ASKIP ASKIP paraît de développer tout ça moi j'aurai un invité de 5 minutes j'ai été fascinée par la couverture de Libé sur la contraception masculine je me suis dit ça y est féministe, contente donc du coup j'ai fait une journaliste spécialisée dans les droits sexuels qui a expliqué un peu cette une avec moi puis on a revu toute cette contraception masculine pourquoi la pilule elle n'arrive pas pourquoi ça bloque depuis 40 ans et on finit avec une petite chronique de 2 minutes qui s'appelle On est revenu du futur ça c'est Fauzi qui est notre matinalier qui fait les infos le matin qui lui va en fait nous parler de l'info du lendemain le mot qui va buzzer le lendemain sur les réseaux c'est ça donc il y a un petit côté retour vers le futur années 90 voilà à quoi va ressembler Mais c'est trop bien et c'est à quelle heure du coup ? 18h45, 19h Surmove Surmove du lundi au vendredi à partir de lundi prochain il y aura des déclinaisons sur le web on va tester des choses Bah ouais j'allais demander ça part en story ça part en... Ça va partir en story Il y aura tout là On va voir en fait si on met le sadiquois en entier si on met qu'un bout est-ce qu'on fait un espèce de mash-up et on fait le sadiquois de la semaine il faut voir on va mettre bien sûr des extraits des invités Peut-être qu'on fera des formats plus longs aussi des invités pour notre chaîne YouTube Donc on est vraiment en phase laboratoire on va tester des choses et on avance avec les auditeurs Un move ça frappe fort à la rentrée On essaye Un move ça tabasse Un vrai changement en fait il y a une petite révolution qui se passe à un move La stratégie change Mathieu Marbougé notre directeur il a mis le plan Il était au micro juste avant mais il a mis à peu près Non mais c'est moi C'est ça Il écoute toute la maison Il faut que tu défendes ta baraque à toi C'est ça qui est incroyable C'est l'esprit de la famille Sur les passoires thermiques il y a un député dans le chat qui se félicite d'avoir voté cette loi Ah et bien on le remercie Il va repenser à nous parce que j'ai vécu au sixième étage un jour dans ma vie et je peux vous dire que ça serait bizarre Et il l'a dit aussi Mathieu J'imagine qu'on a le youtubeur qui arrive Loris Qui aura libre antenne quand même 22h-1h Loris sur Move qui fait des micro-trottoirs Alors il va faire quoi ? Sur Youtube Et bien faire libre antenne Avec ses invités Vous les croisez tout à l'heure Je fais la fanzouz Je lui ai dit j'adore Il va être invité à l'antenne le mercredi 22h-1h Les auditeurs vont l'appeler vont réagir à ses questions pareil avec les internautes Donc c'est la libre antenne de Loris Et ce qui est bien c'est qu'on ne demande pas à ses youtubeurs à ses créateurs de contenu de devenir journalistes ou animes Non Ils viennent faire une prolongation de ce qu'ils font sur leur chaîne Youtube Chez nous Et comme Mathieu l'a dit Move veut ouvrir Move veut devenir l'endroit où les créateurs du web viennent aussi faire des trucs expérimenter Que ce soit pas la radio qui parle des créateurs du web C'est ça Parce que ça marche pas dans ce sens En fait ils ont pas besoin de nous Donc c'est comme toi ce soir Tu vois T'as un super studio Y'a la super lumière Toi t'as ton truc Ça marche T'as tes viewers Mais là Radio France te ramène le studio Te ramène les journalistes Et voilà On change la façon de penser En fait On inverse les codes Est-ce que j'avais Une dernière question pour toi Est-ce que vous en avez Dans le chat Surtout n'hésitez pas Est-ce qu'il y a de l'investigation Est-ce que la cellule fournie Move Est-ce que Move a demandé Écoute On investit un peu plus Parce qu'on a une reporter Elodie qui va être là aussi Pour ça Donc on rajoute Parce qu'en fait Souvent le matin Dans les matinales On reprend des sujets D'inter D'info Tout ça Mais là on va aussi Remettre nous du reportage Donc ça fait plaisir On va un peu moins vous piller Et un peu plus créer Peut-être que vous Vous allez venir Chercher chez nous Des sujets jeunes Et ça Ce sera cool aussi Tac 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 Genre les nouveaux McFly et Carlito Non rien à voir Tu n'as rien à voir D'accord Ok 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 Et du coup Pour toi Pour toi Salomé Toi aussi Et tu rentres aussi Côté France 5 Et Blast Et Blast aussi Que tu continues Je suis triple employée J'ai prévu de ne plus dormir Ne plus avoir de vie sociale Bah je vois ça ouais Bien se passer Côté France Info Alors raconte nous Qu'est-ce que tu vas faire Cette année Par les climats Alors à France Info J'ai une émission Avec Emma Aziza Donc qui est hydrologue Et on va Qui s'appelle Un degré de conscience Où on va essayer De parler des enjeux Environnementaux Parce que Ça n'aurait échappé à personne C'est un petit peu Compliqué la situation En ce moment Et donc on va essayer De pointer du doigt Ce qui ne va pas D'essayer d'expliquer Les phénomènes Les conséquences Du réchauffement climatique De la perte de la biodiversité Enfin voilà Un petit peu le côté C'est la merde Catastrophe au secours Et une fois qu'on a identifié ça De manière très précise En s'appuyant vraiment Sur le savoir scientifique Enfin c'est vraiment une émission Qu'on veut vulgariser On veut vraiment vulgariser Le savoir scientifique Sur le réchauffement climatique Sur encore une fois La perte de la biodiversité Bah après on veut apporter Des solutions Parce qu'on veut pas laisser Les gens Dans cette espèce D'état de Au secours Crise d'angoisse C'est atroce Et qui dégoûte parfois Des émissions environnementales Même si elles sont Très importantes Parce que ça met très mal Et donc ce qu'on veut vraiment C'est Ça va peut-être faire Les deux tiers de l'émission C'est exposer Les différentes solutions Qui existent Expliquer ce que disent Les scientifiques De ces solutions là Et ensuite montrer Tout un panel de solutions Et dans ces solutions Il y a plusieurs types De 200 pages Il me semble De solutions Alors le GIEC Ne préconise pas Ne dit pas Il faut faire ça Mais par contre Il quand même Propose tout un panel De solutions Qui je trouve Serait intéressante De les vulgariser A l'antenne Et donc on va faire ça Pendant un petit temps Donc à trois reprises Le samedi A l'antenne de France Info Et après Parce qu'on voulait Un peu plus de temps Justement pour développer Ces solutions Ça se décline En podcast Dans un format plus long Pour les gens Qui veulent aller Un petit peu plus loin Pour qu'on puisse Exposer aussi Les différentes solutions D'accord Donc si ça vous a intéressé Sur France Info Vous pourrez trouver La version longue En gros C'est ça Et encore une fois J'insiste sur le côté solution Parce qu'aujourd'hui On a encore malheureusement Pas pris la mesure De la gravité De la situation Mais une fois Qu'on a pris cette mesure là Il n'y a pas une solution simple Et c'est bon Sinon on l'aurait déjà fait Donc en fait là Il va falloir que même Collectivement On se mette à essayer De comprendre Quelles sont les différentes solutions Quels sont les sacrifices Que ça implique Pour chaque solution Et quel choix on va faire Et je trouve qu'aujourd'hui Quand même La majeure partie des citoyens N'ont pas ces outils là Et donc j'espère Que notre émission Va participer un petit peu A informer en fait Les gens Sur tout ce qui existe Le samedi matin Le samedi matin Le samedi matin du coup On en parlait tout à l'heure Avec Sibylle Veil La présidente de Radio France C'est un enjeu majeur Le climat pour Radio France Ça me réjouit de voir ça Cette rentrée Voilà le tournant On en parlait tout à l'heure Dans l'introduction De cette émission Présidente Radio France s'engage Dans un tournant environnemental Ça doit être Une lourde responsabilité Sur la manière d'en parler C'est quand même difficile C'est des questions Que tu te poses Quand tu prépares ces émissions là La question de Est-ce que le but C'est de culpabiliser les gens De leur donner espoir De ne pas leur mentir De dire la vérité Ok mais une fois que tu as dit ça Ça veut dire quoi Enfin tu vois C'est complètement C'est une question Que je me pose énormément Et surtout ce qui est compliqué C'est aussi de s'adresser A des personnes Qui sont conscientes Et pas assez conscientes C'est à dire que Si vous arrivez avec des solutions Qui quand même impliquent Des changements de vie Pour la plupart d'entre nous Si vous n'avez pas expliqué Pourquoi Enfin quelle est l'alternative Si on ne fait pas ces changements Les gens vont juste vous dire Mais non mais il est hors de question Que moi je change Tout mon mode de vie Enfin c'est pourri C'est punitif C'est ça qui s'est passé d'ailleurs La plupart du temps Jusqu'à présent Donc en fait c'est important De vraiment mettre l'emphase Sur aussi ce qui va se passer Ce qui est un peu Je n'aime pas utiliser ce mot Parce qu'il est biblique Mais c'est quand même apocalyptique Franchement On a juste été Non mais c'est ça Ça commence Et c'est qu'un avant-goût Et encore une fois pour Si vous voulez vous faire une idée Du niveau de gravité De la situation Vous allez juste lire Un petit résumé D'article du GIEC Mais même un article Un petit truc Même 5 minutes Je vous promets Qu'il y a de quoi vraiment Faire une crise d'angoisse Les gens ne le font pas C'est ça le problème C'est ça qui doit te faire Arracher les peu C'est ça qui est difficile Donc déjà d'aller voir ça Et ensuite d'aller voir Toutes les séquences Qu'on a de scientifiques Qui dans les médias Alors que les scientifiques C'est quand même à la base Le métier le moins politisé Possible Je veux dire Ils ne veulent pas Ils ne veulent jamais sortir des clous Quand on est journaliste On le sait Quand on interview des scientifiques C'est même chiant Ils sont toujours hyper prudents Dans tout Ils vont toujours mettre Des pourcentages Aujourd'hui On est en train d'avoir Des scientifiques Qui pètent les plombs Sur des plateaux de télé Non mais franchement C'est arrivé plusieurs fois On a des scientifiques Qui sont en train de s'engager Parce qu'ils travaillent dessus Depuis 20 ans 30 ans Et ils sont en train de se dire Mais c'est plus possible Je ne peux plus travailler comme ça Je vous rends des comptes La guerre en Ukraine Le réchauffement climatique On va mourir Ce que tu es en train d'expliquer Même si c'est la réalité Et donc Tout le défi En fait aujourd'hui C'est de trouver La manière de parler De ces choses là Tout en donnant envie aux gens De continuer de l'écouter Et là il y a vraiment Un chemin de crête Qui ne doit pas être évident Complètement Et je ne prétends pas faire ça De manière irréprochable Et parfaite Moi je vais juste essayer De faire de mon mieux Mais c'est sur ça quand même Qu'on veut insister C'est qu'il doit y avoir Un sursaut Il doit y avoir un truc Qui vous fait prendre conscience Qui vous fait paniquer un petit peu En vous disant Oh là là La situation est très très grave Ça implique des mobilisations Qui sont à très grande échelle Mais une fois que vous avez Pris ce petit coup de stress Je ne sais pas comment dire ça Bon mais il faut voir Que les solutions existent Mais quand je dis qu'elles existent Il y a 1200 pages de solutions Est-ce que nous dire C'est la fin de l'abondance Ça ne va pas braquer les gens ? Non mais surtout La fin de l'abondance Je vais revenir sur le discours Dans le maquement Parce que ça me J'ai lancé la polémique Comment dire Oui fin de l'abondance Pour qui ? C'est ça la question Parce qu'il y a 9 millions De personnes sur le seuil De précarité dans France Pour qui c'est pas la fin Il n'y a pas d'abondance De toute façon Est-ce que tu as des manières De fonctionner De travailler différente Entre la télévision Internet et la radio Parce que du coup C'est les 3 médias Sur lesquels tu vas être entré Qu'est-ce que ça change ? C'est quoi la spécificité De la radio ? Tu vas le découvrir C'est pas aimé Mais c'est l'âge C'est-à-dire que je m'adresse Quand même à un public Sur France 5 Et sur France Info Vous l'avez dit tout à l'heure Qu'il y a plus de 50 ans Sur France 5 C'était même plus de 60 ans Où clairement Il n'y a pas forcément Même l'engage Il n'y a pas forcément Non oui C'est en moyenne Ça va baisser Moi je vois Sur mes réseaux sociaux C'est l'enjeu en tout cas C'est l'idée On espère Après c'est pas évident Pour eux Ils sont pas cette génération A avoir trié ses déchets Dès l'enfance C'est pour ça que Pour moi J'essaie quand même D'adapter mon discours Alors là L'enjeu de cette émission C'est que je veux Qu'elle soit aussi diffusable Sur les réseaux sociaux Donc j'ai vraiment essayé De faire un truc un peu mixte Mais il y a un petit côté Reprendre des bases En parlant aussi De manière pas forcément Aussi percutante Que ce que je peux faire Sur les réseaux sociaux Où il y a des codes T'es bien placé pour le savoir Des codes qui sont quand même différents Des manières de s'exprimer Qui sont différentes Et ça va pas être forcément Reçu de la même façon Et j'ai la sensation aussi Que les Comment dire Les plus âgés Sont finalement plus attachés A une forme de journalisme Plus traditionnelle Où on va être quand même plus On va mettre entre guillemets Les formes Au sens Voilà De ce qu'on nous a enseigné Alors que sur internet Moi je sens Une plus grande liberté Et une possibilité de dire Ne serait-ce que dans le langage Plus de subjectivité aussi Peut-être plus de subjectivité En tout cas plus assumée Alors après moi Que ce soit à la radio A la télé ou sur le net Je Sur le net J'ai 72 ans Sur la toile Sur la toile Sur les jeunes là Sur le web Sur l'internet Non mais J'assume moi Une certaine subjectivité Mais il faut Je crois que c'est notre rôle Maintenant On parle nous aussi sur Mouv Je pense qu'on est une génération De journalistes Qui doivent être Un peu plus subjectifs Il faut arrêter Avec cette fausse neutralité Qui n'a jamais existé Il peut y avoir des bas Pour moi c'est pas Qu'on doit être plus subjectif Mais sur certains sujets C'est qu'on doit assumer Ce truc d'être environnement Enfin je veux dire Il y a un moment Moi on me demande tout le temps Est-ce que t'es engagé Sur l'écologie Et oui t'en parlais tout à l'heure Sur une chaîne Twitch concurrente Qui s'appelle France Info On est pas engagé Pour notre survie collective Ça n'a aucun sens On peut pas être militant Je peux concevoir Qu'il y a un débat Et qu'une génération N'est pas la même perception Que l'autre Oui c'est un sérieux Jacques Monin Sur la question de l'investigation C'est quelque chose aussi On peut vous accuser Vous pour le coup D'être militant Ça sera compliqué Parce qu'on a fait une enquête Sur Jean-Luc Mélenchon Qui a fait énormément de bruit Je dis pas que les gens Pour lesquels on nous a reproché D'être pro-macroniste On a fait des enquêtes Sur les comptes De campagne de Macron Et là La France Insoumise On vous accusait d'être insoumise On a profité pour dire Regardez la cellule d'investigation On dit que Donc c'est vrai Si on prend l'ensemble du sujet On a sorti une affaire Ce belle affaire Des assistants du Modem Qui était financé Par des fonds européens Qui équivaut A la mise en examen De François Bayrou Donc François Bayrou On peut pas nous reprocher Non plus Donc si on regarde L'ensemble du spectre Des sujets qu'on traite Effectivement On peut pas dire Qu'on prend partie Pour un camp Ou pour un autre Mais vous quatre Qui êtes journaliste Vous sentez Cette défiance Dont on parle souvent De la part des gens Et peut-être à forcerie Des jeunes d'ailleurs C'est que la réponse N'est pas la même Parce que Benetili Elle dit On est la génération Qui doit Assumer une certaine subjectivité Voilà Nous c'est ce qu'on nous demande Sur vous Et moi je suis contente De porter ça Après selon les chaînes Les lignes Exactement Elles peuvent être différentes Et alors que moi Je te dirais plutôt Que la réponse A cette défiance Justement C'est de faire de Voilà De faire de cette subjectivité Si l'on veut Mais qui pour moi Ne doit pas vraiment exister Mais un engagement Et pas du militantisme En effet Parce qu'en fait L'opinion d'un journaliste A mon sens Ne doit pas intéresser les gens Mais mais voilà Ça c'est François Faux Et moi à Mouv là On m'a dit Tu fais du jeu Tu expliques Pourquoi tu choisis tel sujet Et tu nous dis J'ai décidé d'inviter Cette fille là Parce que j'ai kiffé La une de Libération Et c'est ça Qu'est beau à Radio France C'est qu'on est fait D'antennes différentes Au sein de Radio France Il y a différentes manières D'envisager les messages Exactement T'écoutes une antenne Ça parle pas pareil Ça dépend des antennes Ça dépend des formats Mais parce qu'en fait Juste une petite parenthèse Parce que justement Si moi par exemple Qui ai une émission de radio De 4h Si je me permets ça Ça veut dire quoi Si je partage pas l'idée D'un tel ou un tel Je veux pas l'interviewer Je l'invite pas On a déjà eu des débats avec gens C'est pas ton rôle C'est pas ce qu'on te demande Moi c'est ce qu'on me demande Non mais moi Tu vois Je suis journaliste Je fais de l'info etc Donc tu vois Et puis il y a plein de causes Qui me tiennent à coeur C'est pas ça C'est objectif pour moi C'est pas Inviter que des gens Avec qui on est d'accord Enfin parce que moi C'est pas ce que je fais Du tout Mais en revanche C'est d'assumer aussi Un certain parcours Une certaine vision des choses Où moi je vais pas vous dire Non moi l'environnement Ça me fait rien Enfin les gens le savent Je l'assume Il y a différents niveaux Dans ce qu'on peut appeler L'engagement C'est-à-dire le fait De choisir un sujet En soi C'est déjà un engagement Exactement Le fait de dire On va traiter beaucoup plus Des questions climatiques C'est de considérer Que les questions climatiques Effectivement sont importantes Donc elles ont du sens Donc c'est déjà Une prise de partie J'allais dire C'est déjà proposer Une vision De ce qu'elle montre aujourd'hui Après C'est autre chose Que de tordre une réalité Pour faire dire à la réalité Ça pour moi c'est pas du journaliste En fait du tout Mais c'est Alice Coffin Dans son livre Qui parle hyper bien De l'objectivité Et au bout d'un moment Quand tout on est que Dans les rédactions De mal blanc Pardon De plus de 50 ans L'objectivité Elle est pas là On parle toujours Des mêmes sujets Et moi je suis contente Qu'on commence à avancer Un peu dans toutes les rédactes De Radio France Et qu'on parle plus Que de la même chose Et au même jour Alors moi ça tu vois Je suis huit fois d'accord Mais c'est une faillite C'est une forme de faillite Tu nous as lancé C'est une forme de faillite Qu'on peut pas remplacer Par une autre faillite C'est ça qui est un peu compliqué Et moi il y a Je serais assez con Mais moi il y a un mot Qui je trouve n'est pas assez utilisé Dans tout ce débat Parfois un peu répétitif Non mais pas sur l'objectivité La subjectivité L'opinion etc C'est le regard en fait On a tous notre regard sur le monde Et un regard Ne conditionne pas une opinion Et c'est ce que tu disais Jacques Sur choisir Moi je pense qu'on écoute Ou on lit Ou on regarde un journaliste C'est mieux s'ils sont pas Interchangeables tout le temps Et on a envie de regarder Un tel, un tel, un tel Écouter un tel, un tel Pour son regard sur le monde Mais le regard que tu poses Sur le monde Il peut pas définir Il peut pas exprimer Des opinions Des causes militantes etc Mais c'est en effet Ce qui fait que tu vas Aller sur tel sujet T'intéresser à tel sujet etc Mais Du coup c'est quoi la différence ? Il y a quelqu'un qui dit Jules Dequise de 2027 Je suis bien d'accord Les amis on va devoir s'arrêter là Mais vous voyez je suis très content Je suis très content Parce que là vous venez De montrer quelque chose C'est que Quatre journalistes au sein De la même baraque Peuvent discuter Et même le font De quoi on parle C'est quoi notre métier etc Je suis super content Vous venez de montrer exactement Cette émission avait vocation à montrer Il y a plein de choses A Radio France Il y a plein de manières D'envisager l'information Il y a plein de sujets différents Il n'est pas complètement ringard Et vous êtes très loin D'être ringard Merci beaucoup Jacques Manin Bintili Diallo Merci beaucoup Merci à toi surtout Jules Dequise Merci Salomé Sake Vous êtes au top Je vais vous laisser vous lever Vous barrer Il n'y a pas de jungle Il n'y a rien Jean-Massier Il faudra faire péter le 06 Parce que plusieurs fois Je t'ai voulu en inviter Et tu réponds pas sur Twitter Je ne réponds jamais nulle part Je te ferai péter le 06 Il n'y a pas de soucis T'as raison de le demander Des bisous Merci à vous d'être venus Les autres vous bougez pas On va continuer ce plateau Vous avez vu ? Non mais ça ça voilà Tu mets 4 journalistes dans une pièce Ils s'engueulent C'est voilà C'est ça Quel est notre métier finalement Que sommes-nous ? Non mais c'était super intéressant La discussion on est d'accord Comment ça va les amis ? Ça vous plaît toujours ? Ça vous plaît toujours ce petit stream ? Vous voulez son 06 ? Vous voulez son 06 ? Ça commence pas David Tu commences pas David c'est pareil David tu le mets avec d'autres journalistes Dans la même pièce Ils commencent à s'engueuler Bonjour Salut tout le monde Comment tu vas ? Ça va bien On est toujours en direct Les invités suivants nous rejoignent Il n'y a pas de soucis Installez-vous confortablement Salut Ça va ? Ça va ? Mais ça va fort bien Tu tiens le coup ? Ça fait quoi ? Ça fait combien de temps que tu es là ? 2h ? 2h30 ? C'est un petit stream Ça va tranquille T'as vu les conditions de travail ? Un petit coca ça suffit ? Un petit coca ça suffit Exactement ouais Est-ce qu'on est au complet ? Où ? Il manque Cédric Ruiz Qui va nous... Bah il est là Cédric Incroyable C'est à la radio tout ça aussi Non 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 C'est que sur Twitch C'est que sur Twitch Vous pourrez retrouver cette émission en replay Sur ma chaîne YouTube C'est Lison Daniel qui est là ? Comme d'habitude C'est Lison Daniel c'est les caractères ? Vous êtes chiants Donc voilà Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent Bonjour à vous Nous sommes toujours en direct sur Twitch Pour cette émission spéciale en partenariat avec Radio France Pour la rentrée des classes de Radio France On vient de faire deux tables rondes absolument fascinantes Et on va continuer cet échange avec quatre merveilleuses personnes Qui me rejoins autour de ce plateau Pour discuter de plein de trucs à nouveau Quentin Lafay Bonjour Salut Jean Quentin Lafay tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça vous va si on suit toi tous ? J'en ai marre là Je vous vois tout le monde depuis tout à l'heure C'est un peu plus... On suit toi ça vous va On est sur Twitch on s'en branle Ok Quentin Lafay présente Et maintenant sur France Culture Et ça c'est cool Ça c'est très très cool Et ça c'est très très cool Et tu veux nous parler de tes nouveautés de la rentrée ? Et ouais Ce sera tous les samedis matins de 7h à 9h Et l'idée c'est de... Attends tu nous en parles après Je fais d'abord mon tour de ta présentation Tu te lanceras après Je te lancerai C'est ton teasing là ? C'est mon teasing C'est pour que les gens aient envie De dire ah oui tiens je suis curieux Qu'est-ce qu'il fait quand tu as la rentrée ? Non je vais dérouler mon truc là Non tu déroules rien Lison Daniel Comédienne et chroniqueuse Bonjour Bonjour Bonsoir Dans la matinale d'Inter Absolument On en parlera On déroule ton truc Didier Varro Fou-moi la paix Didier Varro Directeur musical des antennes De Radio France Bonjour Bonsoir Bonjour Bonsoir On a un petit peu parlé de musique Déjà tout à l'heure Avec le patron de Fib Qui était à ce micro aussi Ah Rudy On va continuer On va continuer à en discuter C'est appassionnel Moi je suis super content Enfin je suis content de vous connaître Enfin de te connaître Mais ouais Je suis super content d'être avec Louisan Je suis ultra fan Sympa On est aussi avec Cédric Oui Salut Cédric Salut Jean Cédric toi tu te parles Cédric aussi France Bleu aussi Et moi je suis très content D'être avec Didier aussi On parle de jeux vidéo Donc ça va être marrant Parler de jeux vidéo Avec Didier Varro Et moi je suis ravie D'être avec Quentin C'est quand même passionnant Moi je suis content d'être avec Jean On aurait pu se faire ça Autour d'une bière Ça aurait été génial Le Mac jeux vidéo Donc premier magazine Intégralement consacré Aux jeux vidéo A la radio quand même C'est ça Une nouveauté à la rentrée Ça fait plaisir En plus tu es à Paris C'est ça J'arrive de la province Il y a quelques minutes de ça Dans l'ouest A Laval Tu viens de Laval Exactement Et bah ça fait super plaisir De vous avoir Donc je le disais Depuis le début de cette émission On parle des nouveautés De Radio France Qu'est-ce qui va se passer A la rentrée Quelle nouvelle philosophie Comment est-ce que les gens Se placent Se projettent Dans cette année Qui démarre aujourd'hui Avec cette conférence De rentrée On commence avec toi Quentin Quentin l'a fait Donc tu viens du monde politique Comme moi Tu y as fait quand même Quelques années On s'est même croisé On s'est même croisé Il fut un temps Dans notre folle jeunesse Et je le disais Tu animes le temps du débat Sur France Culture Le temps du débat d'été Le temps du débat d'été T'as fait ça pendant tout l'été J'ai fait ça le mois d'août T'as fait ça pendant le mois d'août Tous les jours de 18h15 à 19h Et le but c'était de rassembler Trois personnes Sur un débat d'actualité Chaque jour de 18h15 à 19h Et ça continue Tous les jours sur France Culture Du lundi au vendredi Mais c'est présenté par Emmanuel Laurentin C'est ça C'est Emmanuel Laurentin qui présente Mais attends t'as aussi fait la matinale Cet été je suis pas fou Non Là je fais une matinale Ce week-end A la rentrée Putain je suis à la rentrée Attends vas-y Laisse-moi me présenter Vas-y tu sais quoi Bah déroule Quentin l'a fait Qu'est-ce que tu fais en cette rentrée Si tu veux Vas-y Non et du coup On commence à la rentrée Tous les samedis De 7h à 9h On crée une nouvelle matinale Qui existait déjà Il y avait déjà Les matins du samedi Mais on le réinvente Ça s'appellera Et maintenant De 7h à 9h Et l'idée C'est de créer Une matinale Qui parle justement Des enjeux d'aujourd'hui En amenant des voix d'aujourd'hui Et des gens du monde De la recherche Evidemment c'est la singularité De France Culture De mettre en avant Les chercheurs Les savoirs Les idées d'aujourd'hui Et donc ça durera Deux heures 7h 9h Alors on espère Qu'il y aura Des jeunes Malgré l'horaire Le samedi matin De 7 à 9 Mais surtout Voilà Donc ça se podcast Évidemment Et donc il y aura Plein de chroniques Et l'idée C'est de parler Du monde très très contemporain Il y aura plein de prismes différents La culture L'actualité Parce qu'il y aura évidemment Les journaux de la rédaction De l'enquête Il y en aura aussi Il y aura de la cartographie Puisqu'on aura un partenariat Avec le journal Le Monde Mais tu vas leur faire parler de quoi ? C'est très vaste jusqu'à présent Ce que tu nous C'est un panorama assez large Mais il y a une idée éditoriale Il y a une idée derrière Tu vas leur faire dire quoi ? L'idée c'est vraiment De parler du monde contemporain Dans tous les sens du terme C'est à dire à la fois Environnement Numérique Social Enjeux sociétaux Donc l'égalité au sens large du terme Tous les sujets Qui traversent le monde contemporain Mais de raconter les mutations Qui traversent le monde contemporain De raconter les transitions Qu'est-ce qui se transforme ? Qu'est-ce qui change ? Et l'idée qui existe Et qui est très présente À France Culture C'est que L'information C'est hyper important Mais ça peut être Rendu beaucoup plus accessible Et beaucoup plus intelligible Avec l'aide des savoirs De la recherche Et des gens Qui travaillent concrètement Sur ces sujets Pour faire avancer les choses Ça c'est la première partie Et la deuxième partie C'est que c'est raccroché À un vrai festival Un festival qui s'appelle Et maintenant Qui a été créé Conjointement par France Culture Et Arte Qui aura lieu À la fin du mois d'octobre Je redemanderai Les dates exactes Pour flou et personne Qui est basé Sur un questionnaire Il y a déjà 70 000 personnes Qui ont répondu Ou chacun peut Continuer de répondre On donnera aussi L'adresse Pour s'y connecter Et ce festival Et cette matinale Sont liés l'un à l'autre Avec la même ambition C'est-à-dire Essayer de raconter Le monde d'aujourd'hui Avec les nouvelles voies De la recherche Les nouvelles idées Les nouveaux enjeux Et ça se passe À la maison de la radio Si je ne dis pas de défi Ça se passera À la maison de la radio À Paris Surtout n'hésitez pas à venir Je vous le disais tout à l'heure Radio France fait aussi Des événements physiques À Paris En région Donc ça en fait partie Le festival est maintenant Donc voilà Donc ça c'est super Ça fait quand même Beaucoup de choses Pour cette rentrée Pour toi Ça fait beaucoup de choses Et puis c'est surtout Très très chouette De le faire à France Culture Qui est une maison Qui se transforme Parce qu'on m'a dit Que j'étais le seul Représentant de France Culture Mais en plus Je vais en parler un peu Mais du coup Parle-nous un peu De cette identité spécifique De France Culture Parce que tout à l'heure Effectivement Ils ont fait de la pub Chacun pour leur crèmerie Mais France Culture On n'a pas été représenté Jusqu'à présent France Culture Le but c'est vraiment C'est une maison Dont le but est de mettre En avant Comme son nom l'indique La culture Mais aussi au sens large Les idées Les savoirs Et c'est une radio Où on entend en permanence Des chercheurs Alors j'entendais Que les sujets préférés Après le petit sondage Que tu avais C'était les sciences La politique Le climat Etc C'est vraiment Les trois sujets Que cette chaîne Traite en priorité En faisant toujours venir Des chercheurs Qui sont à la pente De leur domaine Des experts Et puis des gens Surtout qui sont capables De connaître Ce dont on parle Parce que la conviction profonde C'est que l'information Est peu de choses Sans la lumière Des savoirs Des idées Et des publications récentes C'est trop cool Il y a quelqu'un dans le chat Qui demandait Si ton émission Et maintenant Peut s'entendre en podcast Effectivement Si entre 7h et 9h Le samedi Vous êtes en train de pioncer Vous pouvez retrouver L'émission en podcast Absolument Je vous encourage d'ailleurs A la podcaster Puisque je sais bien Que beaucoup d'entre vous Seront en train de dormir A 7h et 9h C'est peut-être même Ce que j'aurais fait moi-même Si je n'étais pas En train d'animer une matinale Exactement Lison Daniel On en parlait tout à l'heure A plusieurs reprises Du lien entre Les médias traditionnels Et les réseaux sociaux Il se trouve que toi Tu viens des réseaux sociaux C'est sur Insta Que tu as notamment Été découverte Je pense en grande partie Par beaucoup de gens Avec ton compte Qui s'appelle Les Caractères Que tu continues d'ailleurs Et qui ne s'arrête pas Absolument Et tu as rejoint du coup L'an dernier La matinale d'Inter Comme chroniqueuse Ça t'a fait quoi De passer du monde Des réseaux sociaux Il se trouve que tu es comédienne aussi Tu me diras Oui oui Mon métier premier C'est d'être scénariste Et comédienne Mais comme je galérais pas mal Qu'on me donnait pas vraiment D'endroit où m'exprimer J'ai utilisé Instagram Qui a plutôt bien marché Et c'est vrai que Quand Yann Chouquet m'a appelé Pour participer à la matinale De France Inter Je lui ai dit Alors pas du tout Parce que moi je viens d'Instagram Que ça ne se fait pas Que c'est pas comme ça Et il m'a dit Non mais je crois Qu'on va le faire quand même Et oui c'est vrai Que c'est une première Ce passage des réseaux sociaux À la radio C'est un exercice Que tu devais appréhender C'est ce que tu viens de dire Justement Tu savais pas trop Comment ça allait se passer À la radio C'est quoi c'est l'absence d'image C'est le côté direct Il y a plein de raisons Tu me diras Moi je serais mort de trouille En fait c'est le côté Ce que j'appréhendais le plus C'était de devoir En fait la matinale Me paraissait quelque chose De trop sérieux Pour moi Je me disais En fait j'ai pas d'avis sur tout J'ai pas d'avis sur Là on va être en pleine période présidentielle Ça va être affreux J'ai pas d'avis sur Absolument tout ce qui se passe Sur les candidats Je vais pas pouvoir parler de ça Et en fait on m'a dit On cherche justement Des gens qui Qui comprennent rien Non non On cherche des gens Qui parlent Et là du coup J'ai dit Je suis votre homme Vous comprenez-moi Je comprends rien Non non pas du tout Je leur ai Ils m'ont dit justement En fait on cherche des gens Qui parlent d'autres choses Parce qu'on a déjà des humoristes Qui sont spécialisés politiques On avait Charline Van Anacker Sophia Aram Qui font ça déjà super bien Et donc on avait besoin de gens Qui parlaient un peu D'autres choses Enfin vraiment un moment Qui n'avait rien à voir Avec l'actualité Et du coup pour ceux Qui connaissent pas Ces chroniques que tu fais Tu joues des personnages Exactement Alors c'est ce que j'avais déjà Initié sur mon compte Instagram Donc c'est des personnages Que j'utilise Enfin que je fais Grâce à des filtres Snapchat Donc qui transforment mon visage Donc on voit jamais vraiment Ma vraie tête Et puis après j'ai fait de la radio Histoire qu'on me voit Vraiment toujours pas C'est mon visage C'est mon visage La dissimulation Et les freudiens se régalent Mais non non En gros voilà J'ai Je sais plus ce qu'on disait On disait Tu fais des caractères Oui il est vachement tard Et donc voilà ça Des personnages Que j'ai commencé Sur mon compte Instagram Et je les ai continués A la radio Ma crainte c'était Qu'est-ce qui se passe Sans images Est-ce qu'on va y croire On a commencé par moduler Ma voix avec des filtres audio C'était dégueulasse Ah ouais c'était dégueulasse Les deux premières étaient affreuses Vraiment Et donc la troisième J'ai dit A l'équipe de la matinale On ne met pas de filtres C'est moi qui modulerai ma voix Après tout c'est mon métier Et donc voilà On a fait comme ça Et finalement Les personnages arrivent à exister Quand même Alors on en a parlé On en a parlé tout à l'heure Avec la présidente de Radio France Et avec la directrice de France Inter La question de l'impertinence De l'humour C'est aussi quelque chose de précieux Pour le service public de la radio C'est quelque chose Que tu cultives aussi toi je suppose Est-ce qu'on t'a des En fait la question C'est plus simple que ça Est-ce qu'on t'a déjà emmerdée Pour des chroniques que t'as faites Est-ce qu'on t'a déjà fait des réflexions Est-ce qu'on t'a déjà dit Tu devrais y aller mollo Non alors jamais Et en plus moi J'ai vraiment pas un humour Très dérangeant Je suis désolée Et en fait la question Personne pas avec moi Parce que vraiment Je suis méchante avec personne Au pire je dis Au pire j'imite un peu Claude Ascolovitch Vraiment je fais de mal à personne Donc voilà T'es même un peu t'aimplaire Je suis même Même Je flatte un peu tout Mon histoire Parce que j'ai vocation A voir mon émission D'accord ok 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 Non mais écoute C'est trop bien Du coup tu continues Là toute cette rentrée Toute cette année Ouais c'est ça Donc à raison de Trois minutes par semaine Voilà Enfin un rythme un peu cool Bah trop bien C'est trop bien Guidier Varot On vous a présenté Un petit peu rapidement Tout à l'heure Vous êtes le directeur Musical Vous me vous voyez maintenant J'ai dit quoi J'ai dit vous Mais parce que tout à l'heure Je voyais tous ceux Qui étaient à ce côté là Et je l'ai tutoyé Du coup j'ai gardé le réflexe Non mais c'est toi Le directeur musical On le disait en introduction Avec la présidente 1000 titres par jour Sont diffusés Sur les antennes De Radio France 1000 C'est incroyable C'est énorme Ça fait beaucoup Et vous votre rôle Du coup c'est quoi C'est de coordonner C'est de choisir l'estime C'est de travailler De coordonner C'est cette antenne Qui passe de la musique Principalement les cinq Qui vraiment ont Une direction musicale Des antennes Avec une programmation Musicale identifiée Mais il m'arrive aussi De travailler avec France Culture Et France Info Qui n'ont pas de programmation Musicale dédiée Mais qui parlent de musique J'ai même parlé de musique Cet été sur France Culture J'étais ravi Sur France Culture J'étais ravi De faire partie De la team de l'été Oui c'est assurer aussi La complémentarité Des antennes C'est à dire Que quand Clara Luciani Sort un album Tout le monde a envie De recevoir Clara Luciani Mais que chacun La traite Et la reçoive Par le prisme De son identité Donc ça demande Aux gens d'être Un peu créatifs Et singuliers Et puis c'est aussi D'organiser des événements Un peu structurants Qui parlent aussi De ce qu'est Le service public A savoir un média Qui doit honorer Sa mission de prescription Et de développement Cette mission de prescription C'est quoi la spécificité D'une radio de service public Par rapport à une radio privée Déjà notre mission C'est d'être une radio Ou un groupe de radio Qui soit dédiée A la nouveauté Et particulièrement A la nouveauté francophone Donc sur toutes les antennes Il y a énormément De passion De détermination Pour que Ce pays continue A mettre en lumière Des jeunes artistes Et dans toutes les esthétiques Ça va du rap A la chanson A la pop Au rock En passant Par la musique classique Évidemment Ou le jazz Ou les musiques électroniques Donc ça C'est notre mission première C'est de défendre aussi Le patrimoine De façon très forte Et un peu originale Et puis c'est d'accompagner Ces artistes Dans une relation Très forte Et intense On a annoncé ce soir Que l'Homme Pâle Qui sort son troisième album Fera son premier concert Pour présenter ce nouvel album Le 16 septembre Sur France Inter Et l'Homme Pâle C'est quelqu'un Qui est venu Avant même la sortie De son premier album Qui a fait des émissions Sur France Inter Et sur Mouv' Et qu'on accompagne Dans son développement Dans sa croissance Pour peu que ses albums Soient toujours à la hauteur Évidemment Et par ailleurs Vous avez aussi un festival Qui s'appelle L'Hyper Weekend Festival Oui Ça aussi c'est un enjeu Alors ça c'est un enjeu Et c'est un enjeu Qui est nouveau Bah ouais Puisque c'est la première fois Que Radio France Crée son festival De musique actuelle Donc on l'a lancé L'année dernière En plein pic épidémique C'était super chouette Pendant la vague Du variant Omicron Mais on a été les seuls A maintenir Un événement musical Alors que les jauges Etait contrainte Les publics Devaient être masqués Mais on a décidé De le maintenir Justement pour soutenir La scène musicale Française en particulier Et cette année On va lancer Dans quelques jours La deuxième édition De ce festival Qui a cette particularité D'être le festival Des premières fois Ou des créations C'est à dire que On présente des artistes Qui viennent faire Leur toute première date Ici Au studio 104 Ou à l'auditorium Ou au 22ème étage Ou à la Gora Ou à la Galerie scène On occupe Je dirais La maison de la radio Et de la musique Du sol au plafond Pendant trois jours Et trois nuits C'est le festival Des premières fois Des grands retours Et des créations Donc chaque année On essaye D'avoir au moins Cinq, six créations Qui travaillent Et répètent Pour ce festival Donc ça sera Le 20, 21 Et 22 janvier 2023 J'espère que vous avez Tous bien noté la date Donc ce sera La maison de la radio Ici à Paris Et le nom Je le rappelle Il y en a qui l'ont demandé C'est l'Hyper Weekend Festival Donc vraiment Venez ça va être incroyable Ouais L'année dernière En plus c'était chouette Parce que c'était un pari De maintenir ce festival En plein pic épidémique Avec des gens Qui étaient fatigués Un peu déprimés Qui hésitaient aussi À venir dans les salles Et non seulement Ils sont venus Mais en plus Moi j'ai eu La grande surprise Et c'est la grande fierté De cette aventure D'avoir 80% du public Qui n'était jamais venu A la maison de la radio Ah c'est cool ça Donc nouveau public Bah ouais On parle de la jeunesse On parle de la relève Et bien on a eu Un nouveau public L'année dernière Qui est venu voir Le premier concert De Novembre Ultra Le premier concert D'Illona Le premier concert De Pierre Demers Le premier La création unique De Kiddy Smile Avec une chorale gospel Le premier Et seul concert De Clara Luciani Avec l'Orchestre Philharmonique De Radio France On a eu quand même Des très très beaux événements Est-ce qu'il y a une rediffusion De ce festival ? C'est quelqu'un qui pose La question dans le chat ? Oui alors il est relayé Sur les antennes De Radio France Alors quand on aura du rap Ce sera plutôt sur Move Quand on a de l'électro De la chanson C'est ou France Inter Ou FIP On a aussi des créations L'année dernière Jean-Michel Jarre A fait un hommage A Pierre-Henri Avec des sons inédits Que Pierre-Henri Lui avait légués Et c'était France Musique Qui avait relayé Cet événement Et Jean-Michel Jarre Sors l'album De cette création Là en fin septembre Donc voilà Et je reviens Sur votre mission Du coup de coordination De coordination Oui c'est ça De la programmation musicale Des antennes de Radio France La mission de service public C'est aussi l'éclectisme Vous l'avez dit tout à l'heure Essayer de faire découvrir Aussi des musiques A d'autres personnes Pas seulement leur passer Les hits du moment Ça ne doit pas être Une mission facile Pour vous Compte tenu De l'immense diversité Des gens qui écoutent Les antennes de Radio France Est-ce que vous essayez Au maximum De leur faire découvrir Des choses qui viennent D'ailleurs dans le monde Des styles de musique Que les gens n'auraient pas eu L'idée d'écouter Alors je pense que Si tu as eu Rudy à Boab Il t'a bien expliqué Que sur FIPS C'est vraiment l'ADN Même de cette radio Ah FIPS On va pour ça Donc si t'as pas Shazam T'es un peu dans la merde En gros Parce que même Les belles animatrices Les belles voix De FIPS On attend souvent Trois titres Avant qu'elles désannoncent Ce qu'on a écouté Et c'est un peu La vertu De toutes les antennes C'est vraiment D'aller à la découverte Et on se prend Des tonnes de compliments Et des tonnes d'insultes Parce que Souvent les gens disent Mais c'est quoi Ces musiques Passez-nous plutôt Du Jacques Brel Ou du Barbara Ou du Georges Rassens Ou pourquoi Vous ne passez pas Les icônes Des années 80 Ou pourquoi Donc c'est pas que La musique de toute façon Comme la politique C'est quand même Le grand point commun Entre la musique Et les programmes C'est-à-dire qu'on se fait Quand même toujours Comme ce sont des radios d'offres Et qu'on propose Des choses aux gens Qui ne veulent pas forcément entendre On se fait quand même Toujours engueuler À peu près quoi qu'il arrive C'est l'importance Ce que tu viens de dire C'est l'offre Et non pas la demande Voilà J'aurais dû répondre Alors précisez ça De quoi on est en train de parler Mais c'est Pardon Ça veut dire quoi Être une radio d'offre Par opposition À la demande Ça veut dire quoi Ça veut dire que Imagine Tu es programmateur À France Inter J'ai été directeur De la musique de France Inter Donc je t'embauche Merci Je vous embauche tous Merci beaucoup Vous allez venir Avec vos coups de cœur Ouais c'est vrai Qui ne sont pas forcément Ceux que jouent Les autres radios Vous allez avoir Toute la capacité De prescription D'enthousiasme Et de conviction Pour dire non Mais il faut absolument Absolument Didier Qu'on passe ce titre Sur France Inter Parce que Ça va marcher Ça va être Aussi C'est quand même Un peu important Parce que moi Je vais faire Ma minute Un peu sérieuse Dans cet entretien Qui est quand même Très sérieux C'est que la musique Ça sert à divertir Où on dit Tiens on va faire Une pause musicale C'est tout ce Contre quoi je lutte Depuis maintenant Vingt ans Que je suis à Radio France La musique C'est pas une pause Ça peut être une pause Ça peut être un divertissement Mais c'est surtout Une proposition Émotionnelle Sur C'est une relation au monde Quand tu passes Un titre De Angèle De L'Homme Pâle De Joule Forcément Ça raconte un truc C'est jamais neutre La musique Et donc Quand on a des émissions Qui parlent Qui ont du contenu Très fort De savoir Illustrer en musique Sans surligner Forcément Avec le gros stabilo Que cette musique là Elle vient en contre-champ En contre-point Ou en contre-exemple De ce qui vient à être dit C'est toujours Réjouissant Quand vous écoutez L'émission De Laura Adler Par exemple Et que tout d'un coup Vous entendez une musique Ah ouais C'est pas mal D'avoir choisi ça Avec l'invité d'aujourd'hui Il y a quelqu'un Tout à l'heure Dans le chat Qui posait la question Comment sont faites Les playlists de musique Pour les jours de grève Avec des programmateurs Et des programmatrices D'accord Voilà Qui ont un cahier des charges Très particulier Ils ont Donc Trois heures Ou quatre heures À programmer Et avec l'idée Qu'il faut raconter Le monde En trois ou quatre heures Quentin Vas-y Quentin Sur la radio d'offre En général C'est vrai pour la musique C'est vrai aussi pour les programmes Ce qui est fondamental Et peut-être même Aujourd'hui Puisque n'importe quand Moi je vois bien Quand je me renseigne Aujourd'hui Quand je m'informe Sur les choses et le monde Je crée mon propre chemin Sur les réseaux sociaux Pour m'informer Je vais d'application En application Mais je vais surtout Faire les choses Qui me plaisent à moi Pourquoi j'écoute encore la radio L'une des raisons Pour lesquelles j'écoute encore la radio C'est parce que je vais recevoir du flux Que j'ai pas forcément choisi Et d'autres vont m'ouvrir Des espaces Des idées Des environnements Auquel j'avais pas forcément pensé Et c'est aussi pour ça Que c'est fondamental Les radios d'offre Parce que ça permet De pousser les auditeurs A écouter des choses Qu'ils ont pas forcément envie d'écouter Et d'entendre des choses Qu'ils ont pas forcément envie d'entendre Combien y a-t-il De programmateurs musicaux Chez Radio France ? Il faut que je fasse le calcul Il y en a 8 à FIP Il y en a 5 à France Inter À France Musique C'est les programmateurs producteurs Je dirais une vingtaine Ok D'accord Hop 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 Cédric Ruiz Je le disais tout à l'heure Tu es venu à Paris Et ça fait plaisir De t'avoir Mais c'est sympa C'est pas très loin avec l'OTG En une heure c'est rendu Tu parles de jeux vidéo Toi sur France Bleu Et ça c'est très très cool On a parlé rapidement tout à l'heure Avec Jules De Kiss Le jeu vidéo Et sa place à la radio Une place quand même particulière T'as été le premier Donc à animer un magazine Qui parle de jeux vidéo À la radio Comment t'as vécu ce moment-là ? C'est un sujet particulier Abordé Alors j'ai tellement bien vécu Qu'on l'a pas encore faite la première Non on reviendrait la faire C'est ce samedi du coup Mais par contre La saison passée On avait lancé une chronique De jeux vidéo Sur l'ensemble du réseau France Bleu Là c'est 44 locales Qui la reprenaient Dans leur matinale le week-end Bah moi je l'ai vécu Super chouette Parce que parler de jeux vidéo À la radio Sur France Bleu Dans une radio vraiment Qui s'adresse à plein de gens Et surtout du jeu vidéo Grand public On n'est pas là pour faire Vraiment du hardcore gaming Avec vraiment des vrais geeks Qui ne font que jouer On essaie d'être très large aussi La saison passée Cette saison là aussi C'est super Parce qu'on fait découvrir Le jeu vidéo À des gens qui n'y jouaient pas On ramène aussi des gens Qui vont savoir Qu'on parle de jeux vidéo Sur une antenne nationale Donc c'est super C'est ça la particularité C'est de parler de jeux vidéo Y compris à des personnes Qui ne jouent pas ou peu Même si je crois que 70% des français Disent aimer le jeu vidéo Donc c'est fini L'époque où c'était Un truc de niche Tout le monde joue pratiquement Aujourd'hui tu as les enfants Qui jouent Mais les parents Comme moi Comme vous Sont aussi des anciens joueurs Ou encore des joueurs aujourd'hui Qui échangent avec leurs enfants Les grands-parents à l'époque Aussi des années 70-80 Le rétro gaming Qui comptait beaucoup Qui revient maintenant Avec les anciennes consoles Etc Il y en a pour tout le monde Donc ce qui est bien C'est que c'est communautaire Et ça nous permet aussi De sortir du fait Que jouer à une console de jeu Ou à un PC Ou avec un téléphone mobile C'est pas être tout seul Dans une chambre Dans le noir A jouer pendant des heures C'est aussi des gens Qui discutent Qui rencontrent Qui s'échangent aussi Des choses dans la vraie vie Voilà c'est pas uniquement virtuel C'est aussi des gens Qui sont comme tout le monde C'est pas uniquement Quelque chose de très restreint Du coup tu vas sortir Des clichés classiques Sur la violence et l'addiction On va en parler Mais si on en parlera On peut pas ne pas en parler Parce que tu sais La communauté des gamers Elle a par le passé Était plutôt fâchée Avec les médias traditionnels A cause du traitement Qui était réservé aux jeux vidéo Qui était méprisé Pris de haut Etc C'est un truc Qui est compréhensible Mais du coup T'as cette mission difficile D'aller apporter le jeu vidéo A des personnes Même parfois qui y jouent Sans trop le savoir C'est ça On va l'aborder C'est à dire Quand tu joues à des jeux violents A des jeux comme GTA Etc Et que t'as 10 ans Il faut expliquer aussi Que c'est pas le genre de jeu Auquel il faut jouer Il y a aussi des choses A respecter Des pictogrammes Sur les jeux vidéo Quand tu joues à des jeux de guerre Comme Warzone Quand t'as 14 ans C'est pas non plus spécialement pour toi Le principe c'est d'adapter aussi Les jeux selon l'âge Selon les envies Un jeu ça peut être Une super aventure D'idée de parler de la musique Avec une aventure musicale Un jeu vidéo Un jeu narratif Ça peut être une super aventure Avec la musique Avec graphisme Avec l'histoire que ça raconte Ça peut être plein de belles choses aussi Il y a plein de studios français Qui travaillent sur les jeux vidéo Et qui mettent des années A construire un jeu Qui est pratiquement des fois Un film ou une série Puisqu'il y a les épisodes derrière Donc il faut mettre ça en avant Parce que c'est pas uniquement Une petite manette Un écran Et allons-y Exactement Ton premier invité Pour cette première émission Ce sera Zerator Zerator Le streamer Zerator Que tu vas recevoir A quelques jours Du The Event en plus Ouais Ouais Alors c'est fou Parce que Dès qu'on dit Zerator Ah ouais Moi je connais Bah ouais C'est à dire que même Quand on n'est pas forcément Sur Twitch Quand on n'est pas sur les streams Sur l'autre chat Tu connais ça un peu Ouais Zerator C'est une personnalité Maintenant française Connue Reconnue Elle a été reçue à la matinale Je crois que c'est ça Avec Nicolas Demorand Elle est à Salamé Il y a l'année La saison passée je crois Et c'est super chouette Et c'est super chouette de l'avoir Parce qu'ils relancent Donc le The Event Dans quelques jours Ça sera en septembre Ouais Avec encore plein d'associations A défendre Cinq cette année Un chiffre On verra si ça va dépasser La saison passée 10 millions d'euros Récoltés Pendant quelques jours De jeux Pendant quelques heures De jeux 10 millions Pour Action contre la faim C'est énorme C'est juste des joueurs Qui ont leur communauté Ils sont tous réunis Pendant des heures et des heures Ils se relaient Ils parlent jeux vidéo Ils proposent des jeux A la communauté Qui donnent des dons Et ensuite ça fait Des super chiffres Comme ça C'est chouette de recevoir Zera Pour la première en tout cas Ouais Et surtout qu'il a des choses A raconter Parce qu'au delà de ça C'est quelqu'un qui a commencé Dans un cybercafé Qui était uniquement comme ça Voilà A s'amuser A jouer devant 10 personnes Qui le suivaient Il y a très très Longtemps en arrière Il y a quelques années Là aujourd'hui maintenant C'est un gars qui est suivi Par des millions de gens Sur tous les réseaux Il s'est prêté au jeu De dire oui Je remercie Dashari Aussi Dash Qui bosse avec lui Qui nous a calé tout ça C'est bien Parce qu'on va pouvoir Mettre en avant Quelque chose Qui n'a pas besoin Mais j'en reviens à ça France Bleu Qui parle de The Event Avec Zerator Dans une émission De jeux vidéo Franchement C'est ça qui est génial Ouais Non mais c'est vachement bien C'est une super ambition Je voulais discuter avec vous Pour terminer La question de la réception Par le public Ça a été abordé Un peu rapidement tout à l'heure Quand vous travaillez à la radio Vous êtes quotidiennement En lien avec des auditeurs Qui vous font des réflexions Sur votre travail Qu'ils aiment Qu'ils n'aiment pas Qu'ils adorent Qu'ils détestent Qu'ils écoutent Qu'ils n'écoutent pas Comment est-ce que vous vivez La relation que vous avez On parlait de défiance Envers les journalistes Envers les personnes Qui produisent Et qui diffusent des médias Est-ce que vous avez l'impression Qu'il y a une distance Qui se crée Entre le public et vous Du fait que vous êtes à la radio Quentin Moi ce qui m'a frappé Je suis tout nouveau à la radio J'ai commencé Il y a un tout petit peu Plus d'un an En fait ce qui m'a frappé C'est qu'on a En tout cas moi J'ai très 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 peu de retours C'est à dire que Contrairement là Là je me suis amusé A me connecter au tchat Là Tout est du direct C'est quand même incroyable D'avoir des gens Qui commandent Qui expliquent Qui débattent Qui posent des questions A la radio Honnêtement A part mes parents Qui me disent C'est bien c'est pas bien Ou Voilà J'ai aucun Aucun retour A part 3 4 5 mails par semaine De gens qui me Qui s'énerrent Parce que le traitement Que j'ai eu De tel ou tel sujet Elle les a énervés Ou parce qu'ils sont C'est rarement des mails Heureux ou contents D'accord Mais Franchement le sentiment Qui prédomine En tout cas le mien C'est le manque de retour De la part des auditeurs Enfin c'est pas leur faute Mais c'est le média C'est qu'on a pas de Qu'on a très très peu de retours Et des gens C'est vrai que c'est pas un média Interactif par nature Donc ça demande l'effort D'aller contacter le journaliste Effectivement Non mais c'est intéressant Lisons toi T'as dû en avoir quand même Des réflexions Alors un petit peu C'est vrai que l'humour On fait plus réagir Parce que quand on ne fait pas rire Ça énerve les gens Enfin la différence de Je sais pas Des gens qui font des drames Si on pleure pas On se plaint pas quoi Mais là vraiment Les gens qui ne rient pas Se sont fâchés Sont fâchés de pas avoir rire Quoi ça avec nos impôts Bref il faut leur expliquer Qu'il y a des pédiluvres Qui coûtent plus cher que ça Mais bref Non oui j'ai des retours Parfois négatifs Rendez-nous Nicole Ferroni Mais principalement Des gens quand même sympas D'accord ok Oui c'est plutôt doux Enfin en général Mais je suis assez d'accord Avec Quentin J'ai pas énormément de retours En général je sors C'est un peu comme si Il s'était rien passé Je sais pas si j'ai envie de vous dire Vous avez bien de la chance Je sais pas si je vous souhaite D'avoir plus de retours C'est aussi la vertu Du service public C'est qu'on a quand même Bon on parle beaucoup de défiance De fractures sociales Intellectuelles etc Mais on a quand même Des audiences qui sont Très captives Et qui sont très fidèles Et qui sont très militantes Moi au contraire Je rencontre beaucoup de gens Quand ils viennent vers moi Ils sont tellement heureux Et tellement fiers De payer leur redevance Pour avoir une offre Qui est volontairement différente Et puis on a un lien Quand même très fort Avec Moi je fais plus de radio Depuis Sauf cet été Où j'ai retrouvé Un petit peu le plaisir du micro Depuis Trois ans Déjà Mais je garde Un lien très fort Avec les gens Qui m'ont écouté Qui m'ont suivi Alors ça se passe différemment Par les réseaux sociaux Notamment Mais il y a ce lien Qui est quand même Très très fort Et c'est un lien De confiance Voire d'amour Donc Tu peux être à la hauteur Oui quand on parle de fidélité On a du mal à se rendre compte De ce que ça veut dire La fidélité Pour des auditeurs Qui sont extrêmement attachés A leur émission A leur antenne Il y a des antennes De Radio France Par le passé Qui ont pu Changer des choses Qui n'avaient pas été changées Depuis des décennies Ce qui a provoqué Des courriers Mais de De trahison On a l'impression D'être largué Mais comment vous pouvez faire ça Ça fait des années Que ça a toujours été comme ça Et ça Ça dit aussi quelque chose C'est peut-être à ces moments-là Que pour la première fois On entend parler de l'auditeur Qui en fait Écoute avec fidélité Parce qu'en fait Il adore Et il ne le dit pas Parce qu'il n'a pas trop L'occasion de le faire Après il faudrait Dans un prochain live Que tu vois la médiatrice De Radio France Ouais grave Parce qu'elle Elle reçoit du courrier C'est souvent la médiatrice C'est le lien avec les auditeurs Effectivement La médiatrice C'est marrant Parce qu'il y a toujours ce truc La radio elle est à nous Non mais c'est intéressant Comment on leur explique Si tu veux Mais oui oui Non mais c'est intéressant Toi Cédric France Bleu C'est une radio Locale Donc forcément Tout le monde se connait Plus ou moins Moi ça fait 30 ans Que j'en fais de la radio L'avantage c'est qu'avant On ne nous voyait pas Là quand on fait Une émission d'assio Sur les jeux vidéo D'un seul coup La tête apparaît Et donc là on a des retours D'auditeurs Mais aussi de personnes Sur les réseaux Vous êtes filmé ? Hein ? Vous êtes filmé ? Non on n'est pas filmé Mais vu qu'il y a eu Vachement aussi de communication Un peu partout Donc on apparaît Alors que moi je faisais Ce métier pour la voix aussi Et pour être vraiment tranquille Parce que disons Elle est filmée ? Ouais Vous n'êtes pas filmé ? Nous les locales De France Bleu sont filmées Les matinales sont filmées Sur France 3 aussi Maintenant Ça change vachement La radio filmée Ouais c'est C'est vrai ça vous trouvez Que ça change Pour le coup moi Je n'ai jamais fait ni radio Ni Enfin si je fais que du stream Donc pour moi Ça a toujours été filmé Vous sentez une différence Le fait qu'il y ait des caméras D'être filmé ? A la base on ne faisait pas De la radio pour être filmé C'est-à-dire quand tu veux faire de la radio A la base c'était un média Pour parler Discuter Ça nécessite une petite Mécanique Une mécanique Moi par exemple Au début quand je faisais La chronique dans la matinale On est passé du non filmé Au filmé Et en fait Quand on passe les disques Souvent je faisais des trucs Avec Patrick Cohen Merde je suis filmé C'est pas la même liberté Si t'as pas dormi la veille Que t'arrives avec les yeux Tout est plus Tenu Tenu Quand même Ok je comprends Non mais je comprends Une fois je suis arrivé avec un pull ridicule Pull en hiver Tu sais Avec des sapins de Noël Et tout ça Mais moi que j'aime bien Parce que c'est mon doudou Mais je peux te dire J'ai été bâché Sur les réseaux sociaux Mon pull est devenu plus célèbre que moi Tu vois Donc ça arrive Non mais c'est intéressant Je me demandais Si ça avait vraiment un impact A ce point là Du coup je suppose Que ça a provoqué des réticences Il y a plein de gens Ah il y a des Et Pascal Clark par exemple C'est une productrice Elle était foncièrement opposée Au fait d'être filmée D'accord ok Je peux comprendre Ils sont encore réticents Non mais je peux comprendre Je peux comprendre Bah écoutez les amis Je tiens simplement à vous remercier Je peux juste redonner les dates Alors Quentin on va faire ça On va faire un tour de table Pour conclure Où vous nous rappelez Où est-ce qu'on vous retrouve Où est-ce qu'on vous entend Tout ça Quentin Alors la matinale c'est Et maintenant Ce sera tous les samedis De 7h à 9h Mais le festival C'est le 21 et 22 octobre A Radio France Et il y a déjà le questionnaire Qui est en ligne Et maintenant Lefestival.fr Vous pouvez déjà y répondre Comme 70 000 personnes L'ont déjà fait Incroyable Merci Quentin Cédric Le mec des jeux vidéo Sur France Bleu Le samedi A partir de 15h Sur France Bleu Francebleu.fr Sur Twitter Avec le hashtag JV Bleu JV jeux vidéo Bleu comme France Bleu Et un Discord aussi Qui va arriver Pour qu'on échange aussi Avec les auditeurs Les joueurs etc On va créer toute une petite communauté Et premier invité Donc de ce samedi Zerator avec The Event Et ça c'est cool Donc dès ce samedi Et toi Lison On te retrouve Moi je suis dans la matinale De France Inter Tous les mercredis A 8h55 A 8h55 Merci beaucoup A tous les quatre D'être venus participer A ce plateau Merci à vous Je vais vous laisser Quitter le studio Moi je vais conclure L'émission tranquillement Il n'y a pas de générique Il n'y a pas de transition On est sur Twitch Vous savez T'as la zob Je découvre Donc voilà Mais c'est filmé par contre Je suis désolé Merci à vous d'être venus Je conclue mon émission Je vous retrouve tout de suite Merci à vous J'arrive Hop Ça va les amis Hop Ça va le chat C'est pas moi qui aurait critiqué avec un pull avec des motifs face à pain Parce que j'adore sur les autres La radio sur Discord je transcende les générations Mais c'est trop bien Bon bah c'était trop cool C'était trop cool les copains J'étais très content de vous proposer cette émission Profite de l'after Oh je suis pas sûr qu'il y ait d'after Moi je suis éclatax Et à mon avis ils ont vidé toutes les bouteilles C'était cool Ouais non non c'était vraiment bien C'était vraiment bien Je suis très content Mais moi j'ai appris beaucoup de choses Comme vous j'espère Vous avez vu plein de visages Vous avez entendu plein de voix Très content qu'on ait eu l'occasion d'échanger avec la présidente de Radio France Qui est venue un peu cadrer le début de cette émission Pour vous présenter les grandes lignes de la rentrée de Radio France Dommage que tes invités ne restent pas On a envie de les entendre plus Ah oui non mais on était obligés de tenir un peu un délai mine de rien Qu'est-ce que je voulais dire C'était très chouette aussi que les directeurs d'antenne Directeurs et directrices d'antenne Viennent présenter l'ADN de leurs antennes Et les nouveautés de la rentrée Vous avez vu ça bouge beaucoup quand même du côté de Radio France Pas mal de trucs que ce soit sur Info, sur Inter On a parlé de FIP Move aussi Move c'est une vraie révolution La radio Move est vraiment en train de devenir un truc qui change beaucoup Vous l'avez entendu avec le patron tout à l'heure Vous l'avez entendu avec Bintili aussi Dialo Plein de choses nouvelles qui arrivent Plein d'évolutions Plein d'évolutions autour notamment des réseaux sociaux Des créateurs du web et tout Donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau pour Move J'espère que ça vous plaira Hugo Clément n'a pas pu venir malheureusement Hugo Clément n'a pas pu venir Mais on a eu Salomé Saké A la place L'excellente Saloké Samé Et je suis très content qu'elle soit venue Salomé Beaucoup de boudot pour elle en cette rentrée Elle l'a dit elle-même Mais un gros taf Bah on en a parlé Priorité climat, priorité jeunesse Ça c'est le mot d'ordre de Radio France En cette rentrée Et ça se voit Ça se retrouve notamment Avec l'arrivée de Salomé Avec l'arrivée de France Info sur Twitch Enfin voilà quoi Beaucoup de trucs Bon trade Donc désormais l'application Radio France Bon bah voilà N'hésitez pas à télécharger l'application Radio France N'hésitez pas à écouter les podcasts de Radio France Que ce soit sur l'appli Ou sur n'importe quelle plateforme de podcast N'hésitez pas à checker sur internet Les différents réseaux sociaux des émissions Les réseaux sociaux des journalistes Que vous aimez ou des intervenants Les réseaux sociaux des différentes antennes aussi N'hésitez pas à venir aux événements de Radio France On en a parlé tout à l'heure Les festivals qui ont lieu ici à la Maison de la Radio à Paris Les événements qui sont organisés en région Notamment avec France Bleu Mais pas seulement N'hésitez pas à rencontrer Radio France Je disais aussi Je disais aussi tout à l'heure Si vous êtes enseignant Si vous bossez dans l'éducation nationale Déjà bon courage à vous Force à vous les bros Ça va pas être facile cette rentrée On pense à vous Et voilà Si vous voulez donner naissance à un projet Avec vos élèves Un truc qui claque et tout Bah franchement n'hésitez pas à vous rapprocher De Radio France De leurs antennes En fonction de ce que vous voulez faire et tout Ils font des événements tous les ans Avec des enseignants Avec des élèves Des podcasts Des émissions de radio Des découvertes Des visites Vous pouvez venir visiter aussi La Maison de la Radio si vous voulez Une belle OP cher Jean Macier Bon contenu comme on aime Ouais c'était cool Moi je suis très content d'avoir fait ce partenariat Avec Radio France Tu peux refaire le sondage de l'appli Radio France ? Allez Puisque vous avez été sage Je refais le sondage Slash Paul Hop Boum Boum Est-ce que t'as l'appli ? Est-ce que t'as l'appli Radio France sur ton tel ? Réponse oui Réponse non Hop Boum boum Je vous mets une minute pour voter Paf C'est lancé Vous votez Vous cliquez Vous me dites Si vous avez l'application Radio France sur votre téléphone portatif Hâte du stream avec la médiatrice du coup En vrai c'est une bonne idée La médiatrice de Radio France La recevra en stream pour discuter avec elle des retours des auditeurs Bonne idée A garder en tête A garder en tête Merci pour cette émission C'était très sympa Ça fait un moment que j'ai Radio France sur mon téléphone L'appli va rester sur mon téléphone Ah bah très bien T'as bien raison Tu as bien raison Est-ce qu'ils recrutent ? Radio France recrute Oui bah oui Enfin je sais pas dans quoi tu bosses Mais ils doivent avoir un truc recrutement sur leur site internet Comme beaucoup de grands groupes Donc n'hésite pas Je l'avais depuis la recommandation du Jules sur Backseat C'est vrai que Jules sur Backseat Il avait recommandé l'appli Radio France C'était très drôle C'est sa dernière carte blanche Je reconnais personnellement l'ancienne médiatrice Je connais personnellement l'ancienne médiatrice Et bah félicitations à toi Tu l'embrasseras de ma part Émission très intéressante Oui je suis bien d'accord avec toi La matinale de France Culture Coeur Est-ce que tu as l'appli RF ? Oui moi j'ai l'application Radio France Bah déjà pardon de me la péter Mais c'était pour écouter mes propres chroniques à l'époque Et là vous êtes 50% à avoir l'application sur votre téléphone Et bah ça fait zizir Bon écoutez vous avez bien raison Je suis pas payé au nombre de téléchargements je vous rassure Mais vous avez bien raison Pour la médiatrice regarde sur Twitter Des fois ses réponses sont surréalistes Et un peu à côté de la plaque Ah Bah j'irai voir Merci Jean des émissions comme ça J'en écoute tous les jours Et bah let's go J'en écouterai tous les jours Et d'accord Ils reprennent que des stagiaires de 3ème Vas-tu inviter des intervenants de Radio France à l'avenir ? Bah ça dépend de mes émissions Ça dépend de pourquoi faire Mais ouais Petit code promo Bah non service public c'est gratos Let's go Merci à toutes et à tous les copains Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission J'étais très content d'organiser ça Donc encore une fois en partenariat avec Radio France Que je tiens à remercier Je remercie tout particulièrement Cindy, Ludo et Hervé Qui se sont occupés de la technique au cours de cette émission Merci beaucoup à vous Merci beaucoup aussi à Catherine, Daniel et Kevin Avec qui on a préparé, organisé cette émission Merci Jules Dequis aussi Qui a fait la mise en relation avec tout ce beau monde Des bisous à toutes et à tous Merci aux personnes qui sont venues à mon micro Je vous fais des bisous Je vous retrouve demain en stream sur ma chaîne comme tous les jours Des big ups, à très bientôt, ciao bye